et bonjour à tous bienvenue à ce podcast de jubes le début de la saison 3 en fait l'épisode 3 1 salut alex salut guillaume salut benjamin alors on commence ça puis en plus aujourd'hui ben on est en plein E3 allez avez vous suivi un peu oui oui non moi je suis les rabais bonne chose bonne chose toi tu aurais écouté des conférences quelqu'un j'ai écouté juste des trailers moi j'ai regardé vraiment les sneak peek puis les best of ok beaucoup d'annonce beaucoup de punch beaucoup de déception mais chacun ses goûts mais jusqu'à date ça semble prometteur ça va être notre sujet de la semaine le 3 mais avant on va passer un petit peu l'actualité en revue pour se débarrasser de ça puis après ça on va parler du E3 est-ce que vous avez écouté le pokémon direct il durait huit minutes où j'ai vu les new pokémon direct ouais tu l'as écouté une personne moi je joue pas à pokémon ça fait que non non toi tu l'as écouté je l'ai écouté mais je suis pas un fanatique vraiment non j'aime encore les vieilles chansons au gameboy mais ouais il était comme yes sir on te relance du nouveau avec l'ancien dans le pokémon direct tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait l'annonce de pokémon star qui serait comme la version switch en rumeur depuis des années pas des années mais depuis un an de moon et sun alors ça le monde s'attendait ce soit le premier jeu de pokémon sur console vu qu'elle est portable et et console à la fois et malheureusement ça a un peu commencé mal le direct parce que ils ont commencé pour la première fois sur la nintendo switch port de pokémon tournements c'est tout dix donc ils ont ajouté quand même cinq personnages fait que ça a fait comme un gros pour les fans de pokémon et c'est ça puis après ça il y a eu des petites annonces du genre pokémon gold and silver c'était des jeux je crois de ça faudrait m'aider par exemple parce que j'étais pas fan de pokémon gold c'était au gameboy hein gameboy color et en fait un soul silver et un gold quelque chose aussi sur la 3ds j'imagine 3ds puis la link à la pokébank qui est comme l'espèce de pokébank online qui permet de tout relier les jeux ensemble donc pour ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils continuent leur rétroactivité avec la pokébank puis l'autre annonce qui était que je m'attendais pas du tout c'est ils ont annoncé ultrason et ultramoon ultrason ouais ouais fait que là ils sont rendus dans cette série là au lieu d'avoir juste deux ou trois jeux ils sont rendus avec quatre et dans le fond c'est d'autres histoires mais qui partent ailleurs dans le monde puis ils réutilisent les mêmes assets le même jeu puis ils font juste comme un autre il ajoute un pokémon ultra cash ouais c'est vraiment pour faire du cash ça sort au 3ds 2ds parce que c'est même pas 3d ces jeux là donc ouais je sais pas non là ça ben pokémon pokémon tournament c'est cool parce que moi je l'ai pas essayé sur wii u je voulais pas investir là dedans plus là je trouve que ça nous fait un nouveau style de jeu de combat qui fait peut-être sûrement cool mais toi alex tu l'as acheté je l'ai acheté je l'ai pas déballé ok ça a senti long t'explique pourquoi on l'a pas testé regarde à ce point là je pense qu'il va rester emballé ouais pis mais c'est quand même cinq bonhommes de plus qui ont ajouté mais je suis pas tant attiré par ce jeu là parce que je suis pas un fan de pokémon à la base mais quand c'est du bonhomme c'est quoi c'est pour ceux qui connaissent pas ça c'est pas des nouveaux pokémon c'est des bonhommes c'est des nouveaux personnages c'est des nouveaux avatars c'est quoi ben c'est des personnes c'est des pokémons qui peuvent plus se battre comme Tekken dans le fond c'est la compagnie qui fait les Tekken qui font un POKEN c'est vraiment le même style de combat là que la caméra tourne sur un plateau rond là pis ils se battent c'est majorement des pokémons là je pense pas y'a-tu Ash qui pète la gueule à Pikachu non 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 c'est vraiment juste des pokémons mais c'est des pokémons qui peuvent se battre ben t'as un costume de lutteur mexicain pour Pikachu t'as des affaires de même quand même drôle j'ai déjà vu l'inverse qu'un affaire de l'autre Shadowless avait un masque de Pikachu Pikachu ouais fait que c'est ça c'est euh c'était comme un pokémon direct en fait c'est ça qui arrive souvent les annonces pokémon se font pas dans l'événement E3 de Nintendo ça se fait souvent avant parce qu'ils aiment ça gérer leur affaire c'est une compagnie indépendante dans le fond qui tu sais jusqu'à elle appartient à moitié à Nintendo donc voilà pour le Nintendo pokémon direct l'autre annonce qu'il y a eu depuis qu'on s'est vu c'est le plan online de Nintendo qui s'appelle le Nintendo Switch Online ça peut pas être plus clair comme système en même temps je me suis donné un autre nom Nintendo Super Service Plus 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 ben c'était quoi le nom du online sur euh... Nintendo Club ? non c'était pas ça non non ça c'était les euh... ouais ça c'était avant ben le petit logo de online bref euh... pis c'est rendu... ça a été reporté à l'année prochaine la version payante ce sera pas à l'automne donc ça va être à l'essai à l'automne et le prix c'est 20$ US pour l'année ce qui est vraiment pas cher comparé aux compétiteurs ça revient à 1,67$ par mois là c'est... c'est un joke ça donnerait accès... ce qu'on dit c'est que ça donnerait accès à une banque de... de tous les jeux de NES mettons comme un Netflix mais de Nintendo mais ça reste plus cher que zéro oui c'est sûr mais si on a accès à tous les jeux de NES c'est une autre affaire ouais mais ça devrait être une option t'sé optionnelle tu pourrais un abonnement je veux comme... moi je suis un de ceux qui ça intéresse pas moi non plus j'aime mieux les acheter individuellement ceux que je veux que d'avoir accès à tout pis je voudrais jouer à ce plateau avec vous autres pis là je vais être comme ah je vais payer le jeu de 79$ pis je veux jouer deux fois pis ah faut que je paye 20$ pour l'année ouais y'a-tu des forfaits par mois? c'est peut-tu comme à l'heure? ou je sais pas quoi? non j'imagine pas ben y'a l'heure y'a rien de détailler encore ben il va venir 20 cents je veux jouer deux fois les réseaux Virgin faut que tu payes 1 minute ben ça serait pas fou là sérieusement 99 cents pour un 24 heures mettons ou la fin de semaine ou la fin de semaine quelque chose du genre je le ferais parce que par mois ça va être comme 5$ sur la fin de semaine ici? 1,67$ tu penses ça va être 5$ ici? ouch par mois ouais combien? 25$ t'as dit? c'est 20$ par année ok mais les canadiens sont on va pas monter à 60$ là je peux pas croire je sais pas on sait jamais avec le dollar canadien moi je pense que ça va être 2500$ par année pas bien mort fait que c'est ça on en sait pas plus pis je ne pense pas qu'on va en entendre parler vraiment demain au E3 ben sûrement en Treehouse ou une autre affaire peut-être en Treehouse c'est plus probable mais je pense pas qu'ils vont en parler directement on en reparlera de toute façon tantôt au E3 sinon par rapport justement à Splatoon que tu parlais Guillaume et le chat online ils ont dévoilé un gadget que je trouve vraiment gadget en forme de squid de Splatoon qui sert au chat dans Splatoon et ça vient avec un casque aussi designé Splatoon c'est hardware là? c'est quelque chose que t'achètes à part? ouais c'est quelque chose que t'achètes à part pour chatter c'est-tu quelque chose de malaisant comme dans la présentation? c'est c'est non il joue bien le casque c'est pas ça le problème pis c'est comme un petit squid pis ça sert de splitter et c'est là le problème c'est pas bluetooth c'est pas sans fil alors alors suivez-moi ok pour faire du chat tu vas avoir besoin de l'application sur ton cellulaire de Nintendo qui part avec un fil dans ce splitter en forme de squid de ça tu vas brancher avec un fil aussi ton micro casque là-dedans et là de là ça va te prendre un fil assez long pour aller rejoindre ta Switch parce qu'on joue pas toujours en mode portable moi je veux jouer dans ma télé ça veut dire qu'il y a un fil qui va traverser mon salon du fauteuil jusqu'à la télé fait que bienvenue de retour dans les années 80 parce qu'on avait des fils qui traversaient tout notre salon des années technologie pour tant que fil pour en venir à ça ben pour ceux qui ont des casse d'écoute qui ont le fil splitter techniquement tu pourrais brancher un fil sur un puis un fil sur l'autre tu pourrais mettre ton micro sur ton cellulaire puis tu pourrais mettre le fil audio sur ta Switch ouais mais si tu veux entendre les gens parler en retour ça sort de ton application dans le téléphone ça fait que t'as absolument besoin de splitter mais on sauve quand même la job de le pluguer dans le modem oui mais c'est là qu'il arrive tu sais que les Nintendo vont sortir un modem 56 bps pis bon pour brancher cette petite dongle là sur internet en tout cas c'est vraiment compliqué non mais vous en pensez quoi sérieusement que ce soit comme ça sur la Switch là c'est comme un retour en arrière là même la Wii U était plus évoluée pour faire du chat là ben vu Nintendo va tout le temps voler vas-y continue ben moi c'est déjà ce que je fais présentement là à cause de la la Wii U on pouvait pas vraiment avoir des systèmes de communication interne là-dedans fait qu'on se connectait sur TeamSpeak ou ça on se connectait par Skype ou Skype sur téléphone pis t'aurais du voir mon arrangement à la petite pierre c'est un improvement là ça a pas de sens pis euh fait que je me branchais toute une grosse courroie de fil pour réussir à se brancher dans le cellulaire pis c'est le cellulaire qui fait toute la job du son ben c'est de la communication pis t'avais la Wii U que je mettais ses speakers de la télé fait que j'ai réussi à avoir les deux sons en même temps pis moi ben j'avais une particularité j'ai comme des écouteurs de chasse fait qu'il y a un micro intégré qui me permet d'entendre encore plus ce qui est à l'extérieur mais ça c'est ça je pense que c'est pas un setup très très ben non moi j'avais mes quand je jouais avec toi justement j'avais mes écouteurs d'iPhone en dessous dans mes oreilles par dessus de mon casque pour le jeu ben c'est ça mais on s'entend que c'est pas idéal comme système pis ça a pas vraiment de sens de nos jours je veux dire même la le problème je pense c'est que la manette de la switch ils ont pas de port micro ni au parleur ou juste un port pour lequel de brancher même la manette de la Wii U il y avait un port d'écouteurs dedans pis t'avais un micro intégré mais il l'avait pas sur le game controller Classic Pro là je sais plus c'est quoi le nom exactement là il l'avait juste sur la grosse manette tablette il y avait un port pour quelque chose dedans en tout cas PlayStation ça marche bien une bonne option peut-être à proposer c'est des Air Buds rendu là les écouteurs sans fil ben t'as quand même le concept que t'as pas le son des deux sources c'est d'autant ça le problème un micro casque USB Bluetooth non ? oui mais c'est parce que là faut que ton service soit parce que quand ils font ça c'est qu'ils utilisent le voice chat dans ton cellulaire fait que c'est ton cellulaire qui a l'application de voice chat pis t'as ta télé qui a l'application ben qui a le jeu qui joue fait que t'as deux sources audio moi ce que j'aurais fait si j'étais eux autres dans le jeu j'aurais mis le voice chat mais t'sais sortant fait que t'sais ton équipe si il détecte qu'il y a un link avec ton téléphone il te sort ça dans tes écouteurs pis ton microphone tu peux le brancher directement dans ton cellulaire ou là il aurait pu faire l'extra step pis t'sais l'intégrer dedans le jeu parce qu'on voit des jeux comme Call of Duty on voit des jeux comme présentement Playground Enemy Unknown Playground que ça aussi t'as du in-game chat pis c'est dans le jeu que ça a été embeddé fait que ça c'est sûr que ça aurait dû être tout ça au départ mais je comprends qu'il essaie de l'unifier mais je pense qu'on est pas encore rendu à avoir le téléphone qui merge ça fait deux problématiques là t'es rendu que t'as besoin de recharger ta console normale avec une batterie powerpack plus là maintenant t'as besoin d'une deuxième batterie pour pluguer ton cell ben ou peut-être ton powerpack a deux prises parce que ça va tirer du jeu c'est deux mais c'est si tu veux pluguer un microphone tu sais pas c'est comme ouais Alex pourquoi pas juste une pad écouteur qui fonctionne avec deux capteurs Bluetooth un pour la console un pour le téléphone cette fille là mais en partant c'est que je suis pas d'accord avec l'application cellulaire parce que en plus tu reçois des appels, des textos Facebook qui veut faire des alertes là-dedans tu sais tu vas être complètement déconnecté là tu vas te déranger il y a tellement d'affaires qui peut te déranger sur un cellulaire moi ce que j'aime quand je joue c'est que je le mets de côté pis j'y touche pas c'est ça que j'aime tu y penses pas ouais je veux jouer si je veux jouer je mets ma sonnerie à off pis je le check après mon heure de jeu pis c'est fini là coup de marketing Nintendo c'est peut-être même extrêmement volontaire ton cellulaire il est relié à toi on est tous proches de notre cellulaire donc il va peut-être rapprocher de ton côté gamer pis ton côté communication tu sais je veux dire Nintendo font des trucs bizarres là pis vous le savez avec tous les produits qu'ils l'ont fait tu penses d'un bon move là c'est pas con parce que tu te rappelles tout le temps hey Nintendo est dans ton cellulaire fait que tu n'oublies pas de jouer à Nintendo parce que tu vois ton petit clon dans ton cellulaire fait que ça c'est vraiment pas mauvais pis d'un point de vue aussi développement pour les compagnies tierces pis les compagnies principales qui font des jeux pour eux autres c'est des coûts de moins à faire parce que si c'est toi de centraliser dans une application qui est à part qui est gérée par Nintendo ben toi tu n'as pas besoin de faire sur chacune des itérations de chacun des jeux fait que ça c'est quand même si ils peuvent mettre plus d'énergie sur le jeu c'est mieux ouais mais pour que cette application là arrête de fonctionner avec les les game ID là les longues suites de numéros là qui finissent plus c'est c'est en tout cas on s'est même pas ajouté on est pas amis ben écoute j'ai joué avec du monde pis j'étais c'est cool de jouer avec mais vas-tu vraiment aller à 10 mon Nintendo t'sais j'ai joué avec du monde en ligne que je connais pas c'était super le fun jouer avec là à Street Fighter pis c'était comme on a essayé un nouveau là faudrait au moins s'ajouter là que tu vois que j'ai pas beaucoup touché à ma switch j'ai plus un bout ben ça c'est deux philosophies c'est des fois t'sais moi je suis plus du genre à garder les mes amis réels sur ma liste d'amis pis quand je joue avec du monde j'ai eu du fun et tout ça mais j'aimerais ça avoir comme une sous-liste que je peux dire ah ouais les autres ils étaient le fun à jouer tu sais j'y revois c'est cool mais t'sais ils sont pas encore rendus à mes vrais amis t'sais c'est un peu chien mais en même temps ça c'est vrai là j'ai une invitation Minecraft à tous les jours au Playstation c'est ça je pense que t'as pas compris le principe il fait all my friends do you wanna play with me à Minecraft tous les jours d'ailleurs parlant de Minecraft j'ai quand même joué à la Switch ils run très bien pis tout et Microsoft dans leur conférence ils ont annoncé quelque chose d'assez bien intéressant une compatibilité Xbox One et Switch les gens pourront jouer ensemble sur ces deux consoles hein c'est cool pas PC ? même dans le trailer de Microsoft pendant la conférence de Microsoft tu voyais une Switch fabriquée dans Minecraft en réel pis tout là pis t'avais pour l'annoncer pis plein d'affaires mais Microsoft a beaucoup poussé les jeux Windows pis Xbox c'est pas mal à égalité parce qu'ils essaient vraiment de pousser le gaming aussi sur le PC ben le garder plutôt parce qu'il y en a qui commencent à migrer un peu mais euh... non il a pas annoncé que Minecraft ou Windows serait compatible euh... surement mais oui Windows je pense que c'est PC, Xbox One et Switch je suis pas sûr pour Playstation pas Wii U en tout cas on dit les anciennes consoles non pis je pense que Playstation en fait partie on dirait que Microsoft euh... voit pas de rivalité justement avec Nintendo fait ça leur dérange pas de supporter bien la console avec... ben... je veux souligner ce qu'ils ont dit avant la... 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 la conférence euh... c'était un petit texte euh... nous voulions supporter et féliciter tous nos euh... nos compétiteurs donc euh... félicitations à euh... à Nintendo et aux autres compagnies qui vont y participer j'ai des choses ouais c'est ça il aime pas son lit mais... mais si on se rappelle euh... mais si on se rappelle euh... mais Xbox euh... Microsoft font pas de consoles portables pis euh... c'est pas un marché qui... qui... qui les dérange tant pis même euh... si on se rappelle à l'époque du Game Boy Advance pis DS ils ont sorti des jeux Microsoft des jeux de Rare sont sortis sur euh... euh... des nouveaux jeux de Digicone Racing et compagnie qui ont sorti sur euh... les consoles fait que c'est Microsoft qui faisait du cash dans Nintendo à travers ça fait qu'il y a une bonne euh... je pense qu'il y a pas une mauvaise relation en tout cas en ce moment euh... entre les deux compagnies mais... Sony c'était une autre affaire ben t'as vu aussi la quote de Pactor qui a dit euh... la Switch est une console complémentaire aux Xbox et Playstation 4 j'étais comme... hum... Pactor mais pourquoi tout le temps c'est ça ? commencerait pas à faire des jeux spécifiquement pour la Switch ce serait pas fou en même temps là ? Ben non c'est bien des choses pour Sony je veux dire et ça serait un partenariat une sortie une sortie j'ai... j'ai l'impression ouais je sais pas s'ils vont réessayer de faire une euh... une console portable non ils viennent d'annoncer que c'était probablement terminé c'est ce que j'ai vu aujourd'hui dans les news mais c'est probablement trois en même temps ben c'est parce qu'il y a quelques semaines il y avait beaucoup de rumeurs d'une PS Vita 2 mais il y avait tellement été rapide à annoncer que la PS Vita était morte ça a pas pris de temps là c'est comme... moi ça avait un an et demi la console c'est super chiant pour tout le monde qui avait départé super chiant pour la console nous on fera plus de jeu on considère que cette console est morte moi il y a eu de la poussière plus de la graisse qui est tombé dessus j'ai joué pour vrai deux fois avec ah je te dis je l'ai... je l'ai ressorti de l'enduit pis j'étais comme... tabarouette mon gars je pensais à la même j'ai jamais joué avec j'ai joué en Call of Duty j'ai été déçu mais le pire c'est que le PSP j'ai beaucoup joué la console d'avant pis tu regardes ça pis il aurait pu continuer à entretenir le PSP longtemps parce que c'est déjà beaucoup plus fort qu'une 3DS un PSP graphiquement côté visuel et tout il aurait pu juste continuer ça pis elle s'est vendu beaucoup la PSP il y en avait sur le marché des tonnes bref euh... ça c'est pour l'accessoire euh... ah oui avez-vous vu il y a une statue de Sonic 25ème anniversaire c'est-tu celle-là que tu parlais toi ou c'est la statue Sonic Mania que tu voulais acheter ? euh... moi Sonic Mania c'est celle-là ok mais... ils ont dévoilé une Sonic 25ème anniversaire qui est vraiment belle mais... elle est 385 US alors... c'est un peu... c'est pas ce que c'est ça ? pas une statue fait que c'est le prix d'un Playstation mais... c'est des jambes c'est des petits petits bâtons qui tiennent tout ton bonhomme ahah ils bougent pas pis c'est comme juste des... des espèces de... de ronds qui font ses jambes ok ouais c'est ça mais jolie la statue pis tout pis j'imagine qu'elle va être produite dans une quantité limitée pis ça va valoir cher un moment donné mais... elle vaut déjà cher en partant Guillaume tu te rappelles de Shantae Half Genie Hero ? ouais... un peu osé oui le jeu euh... Game Boy Caller il y avait des propensions à l'exagération de certaines attributs du mouvement très organique as-tu joué toi Benjamin à ce jeu-là ? j'ai joué au Game Boy Caller à l'époque pis aujourd'hui ce petit jeu-là vaut un petit peu cher mais... oui j'ai joué mais j'ai pas essayé les dernières versions pis j'attends qu'ils... qu'ils refont euh... sa Switch ben il est sorti le 8 juin il est sorti la semaine passée sur la Switch sur la Switch ? ça fait combien de temps non ? ben ça fait une semaine j'ai pas joué à la Switch ben oui il est sorti pis euh... la nouveauté euh... pis la grosse nouveauté sur la version de la Switch c'est que euh... ils ont ajouté euh... le HD Rumble tu sais cette fonction de la Switch là qui fait que ça, ça bouge là là... de tout bord, tout côté dans ta manette là mais tu... ça... ben c'est... c'est... qu'est ce qui fait l'HVH? nan nan ça peut pas être ça comment ? nan nan... oh... oh... Shanti, Shanti, euh... en tout cas pour ceux qui connaissent pas Shanti ben c'est ça allez le voir sur google C'est d'ailleurs que côté Wii U, j'ai reçu un nouveau jeu de Wii U cette semaine. Que j'ai oublié, que j'avais précommandé. What? Darksinder, la... Ouais, la Warmaster Edition. Il est en spécial sur Sony. Il ne coûtait rien, en fait, neuf. Il y a encore des jeux qui sortent sur Wii U. C'est incroyable. Il y a juste Nintendo qui l'a abandonné. On ne croit plus en notre produit, ben? Non, ben c'est souvent ça. D'ailleurs, cet été, j'ai vu sur Amazon, ils vendent un nouveau jeu pour le Super Nintendo. C'est pas juste un Wii Pro ou quelque chose. Ils vont vraiment le vendre. Il est sur Amazon. Ils l'ont acheté sur Amazon. Je ne sais pas s'il est licencé. Ok, parce que les Wii Pro, des non-made, il y en a beaucoup. Mais celui-là, il est en vente sur Amazon, carrément. C'est une équipe qui travaillait à SNK dans le temps. C'est un jeu de combat. C'est ça, Retroism Unholy Night? Non, ça doit être ça. Oui, c'est ça, c'est ça, je pense. Ah oui? C'est il dit, en plus, c'est un nouveau jeu. Ah ben oui, c'est un jeu de combat, puis tout. 42$. Ex-S&D Staffers, puis tout ça, oui. Donc, c'est Retroism Unholy Night, The Darkness Hunter, SNES Compatible. Bon, en même temps d'aller chercher ce Vibe-là de Retro, avec une cassette SNES, je trouve 50$, mais là, c'est 50 US, donc pour nous, c'est 65, 70$, mais c'est un peu cher pour ça, mais ça reste quand même un produit niche, que ça peut être un bon item de collection, donc pour acheter des statues à 325$, je pense que 50$ pour ce genre d'items-là, ça peut être intéressant. Je trouve l'idée bonne de sortir des jeux pour des vieilles consoles, je pense que ça peut marcher, juste être en... parce que, tu sais, un jeu comme Shovel Knight, c'est cool, mais en même temps, c'est triché, parce qu'on sait que ça ne runnerait pas sur un Nintendo, là, on s'entend. Ça émule le feeling, mais ce n'est pas comme jouer à un nouveau jeu Nintendo. Côté nouveauté aussi, au Japon, vient d'être annoncé un escape room de Pokémon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un escape room de Zelda, qui a marché vraiment, qui a fait le tour du monde, puis qui continue à marcher. Pokémon, je ne sais pas si ça va marcher, mais sûrement, parce que... mais pour l'instant, c'est le choix au Japon. Pokémon 2, ça fait bien des accidents, ça se pourrait, ça marche. Ça se pourrait, ça se pourrait. On verra si c'est exporté du Japon, ça part toujours de là. Ça se pourrait qu'il n'y aura pas d'électricité, genre, Pikachu, I choose you, Psker! Ça n'est pas en danger dans les escape room, mais... Ça dépend si ils vont loin. On a eu des nouvelles aussi du parc d'attractions de Universal de Nintendo, depuis qu'on s'est vu, il y a eu un... Il y a eu un trailer, une bonne annonce qu'ils ont montré, et ils ont confirmé, en tout cas, une première ride de Mario Kart, ça fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Puis, l'autre nouvelle qu'ils ont dit, c'est que le parc va être compatible avec notre Switch. Je ne suis pas pour vous, mais je ne suis pas le genre à traîner ma Switch dans des montagnes russes, là, mais... Surtout pour Hogarth, là. Ah, ah, ma Switch! Il y a un gyroscope, il y a un gyroscope dedans, ça fait que quand tu regardes l'image comme ça dans les montagnes russes, tu vois tout le truc, là. Ah, ben oui. Ça fait que tu manques tout, qu'est-ce qui se passe réellement. Ah, de cœur inclus. Mais non, ça a l'air vraiment très beau, c'est... En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est un monde de Mario, là. Je ne sais pas s'il y aura d'autres univers de Nintendo, puis j'espère, mais... La magie, là. Ils ont l'air de travailler fort sur le décor, là. Imagine un monde de Samus. Non, non. Mais tu rentres dans des cavernes, et tu dis, ah, ah, pourquoi? À côté de Mario, wouhou! Vous avez une chance sur 50 de survivre à cette aventure. Mais, c'est super beau, ils ont dit que ce serait plus gros que le monde d'Harry Potter. Pour ceux qui ont déjà visité, c'est quand même énorme, le monde d'Harry Potter à Universal. Ce serait plus gros. Plus gros. Plus gros. C'est fou, hein? Parce que le monde d'Harry Potter, c'est immersif et géant. Alors, voilà. Je pense que ça, c'est juste une portion qui nous montre. Je pense que c'est juste le monde de Mario, puis je suis pas mal certain, en tout cas. J'espère qu'il va y avoir. Sinon, il aurait appelé ça Super Mushroom Kingdom, ou pas Super Nintendo World. Ouais. J'espère que l'attraction, c'est pas de se promener d'une plateforme à une autre, puis d'avoir un méga-trou, genre de... Mais c'est vraiment beau, t'as comme le château de Bowser d'un côté, le château de Peach de l'autre, puis c'est immense, puis il y a des montagnes, puis plein d'animatronique partout. C'est vraiment très cool. Bref, on va passer au sujet de la semaine. OK, maintenant on entre dans le vif du sujet. Le sujet de la semaine, c'est le 3, parce qu'on est en plein dedans. Là, en ce moment, on est lundi soir, donc on se parle pendant la conférence de Sony. On a eu les conférences de Bethesda, de Xbox, de Microsoft. Aujourd'hui, c'était la conférence de... On a eu PC aussi. Moi, j'ai écouté Ubisoft, j'ai écouté Bethesda, puis j'ai adoré ces deux-là. Puis je sais qu'il y a Ubisoft depuis un temps, j'aimais moins, mais tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était tous des trucs qui me rejoignaient plus. Puis Bethesda, j'ai adoré le... C'était comme Bethesda, c'était comme un parc d'attractions, puis il y avait de l'animation tout le temps, puis c'était vraiment bien fait, il y avait comme une thématique, la façon qu'il présentait, puis je me suis rendu compte que j'étais un peu en retard dans les jeux PC, les Wolfenstein, puis les Doom, puis tout. Je ne savais pas que c'était Bethesda qui avait tout rapatrié, toutes ces franchises-là, puis qui faisait tout. En même temps, ça vient un peu tout uniforme, même Quake, ils font un Quake, ils font un nouveau Doom, ils font... Wolfenstein a l'air complètement fou. J'adore le fait que le bonhomme... Wolfenstein 2, je pense. Oui, c'est ça. Puis j'adore que le gars... Colossal, The New Colossal. Oui, oui. Puis le bonhomme, il a l'air d'un humain maintenant, mais c'est encore la même petite face qu'il y avait dans Wolfenstein quand j'étais jeune. C'est ça que j'ai trouvé très cool. C'est ça, je suis en retard là-dedans. Tu l'essayeras parce que moi, je l'ai commencé. C'est juste que c'est plate, c'est tout le temps un trigger shooter, un peu comme Call of Duty, mais il y a une twist quand même intéressante. Il y a des passages secrets encore un peu partout, genre un soldat, tu es comme, voyons, qu'est-ce que tu tiens dans la main ? L'autre, il y a un autre soldat qui ne tient pas cette affaire-là. Lui, il tient. Tu l'actives, il n'y a rien qui te l'indique, sauf quand tu t'approches dessus et que tu targetes vraiment bien. Là, ça l'active et ça t'ouvre un passage secret et il y a plein de collectibles à ramasser. Ça fait que ça ajoute cette dimension-là. Puis sinon, c'est juste d'avoir deux grosses machine guns et de tirer des robots nazis. Ça ne se démode pas. Mais j'avais le feeling, parce que j'ai joué à Fallout 4, j'avais le feeling un peu dans tous ces jeux-là en même temps. Ils sont en train de tous s'uniformiser en même temps. Ils ont tous le même, tu sais, le bump, le trash-ness, le luminosité très basse. Ça ressemble. Le steak-bunk mélangé. J'ai été très impressionné par le nouveau mode VR de Doom qui s'en vient. Oui, puis Fallout 4 aussi qui ont montré. Fallout 4, je l'avais essayé avec l'Oculus Rift. Des modes, oui, c'est que j'ai trouvé ça vraiment cool et ça fait même une peur, je te dirais. Les mouches 3D. Oui, les mouches 3D, j'ai pas vu dessus. C'est un bon play. On a 40 minutes. Je regardais les mouches et c'était fou. Ça fait peur, c'est bien fait. D'où pour vrai, ça va crise cardiaque assurée. C'est tellement violent comme jeu. Quand tu arrives avec ta chaine ça, puis tu coupes un gars en deux, mais t'as en VR, je vais le voir rentrer. Mais je suis content quand même que cette compagnie-là prenne le soin de continuer toutes ces franchises-là avec lesquelles on a grandi. On s'attendait qu'il y ait un nouveau titre qui sorte. On pensait que c'était un Elder Scroll qui allait être annoncé. Mais finalement, il ne pousse plus sur le Elder Scroll Online. Ce qui n'est pas la même chose. Ben, Morrowind a déjà été envoyé. Maintenant, il y a deux autres add-ons qui ont été annoncés. Mais je n'ai pas vraiment suivi cette série-là parce qu'en un memo, ça ne m'intéressait pas comme série. Fait que j'attendais qu'il y ait une nouvelle, une suite à Skyrim. Puis il n'a pas eu. Sinon, je m'attendais à que peut-être Obsidian ou quelqu'un sorte un Fallout 5, mais un Fallout 4 et demi. Un peu comme il avait fait avec New Vegas. Fait qu'on s'attendait à Skyrim avec le même moteur en spélan. Fait qu'il y a un entre deux dans le fond. C'est ça. Puis ça non plus, il n'y en a pas eu. Fait que j'étais comme... Je suis un peu déçu. C'est cool qu'il ait fait le Fallout 4 VR. Mais ils ont sorti Skyrim, une update de Skyrim pour la Switch. Ils ont sorti une update de Fallout 4 pour toutes les plateformes. Ils ont sorti une update de Doom. mais je n'ai pas senti un nouveau titre qui m'accrochait vraiment. Ils ont lancé des nouveaux titres, mais mes licences fait chish. Je n'ai pas eu. Je suis un peu déçu, moi, de Bethesda. Même si je trouve qu'ils ont quand même fait une belle présentation. Oui, c'était une belle présentation. Ça suivait. Oui, il n'y a pas de grosse annonce majeure. En tout cas, peut-être... Des nouvelles. J'ai trouvé ça très cool. Mais plus nous concernant ici, dans le podcast, on a vu quand même un trailer de Nintendo Switch avec Skyrim. Et ils ont quand même, on dirait, fait l'effort de... Ils ont ajouté un support amiibo pour mettre le costume de Link, l'épée, la Master Sword et tout. Mais il y a l'air... On dirait que l'on sent qu'il y a comme... Il y a eu... Moi, je suis Link! C'est plus un costume, on s'entend. Puis... Mais ce qui m'a étonné, c'est l'ajout du motion control, qui est sans doute optionnel. On pourra jouer avec des contrôles standards si on le veut, ça j'en suis persuadé. Mais... Oui, mais dans le trailer, on voit très bien, il tient le bouclier dans... Je t'allais dire un un-tuck, mais un un-tuck, ben tu... Oui, j'imagine que tu as les pouces sur les joysticks en même temps. Fait que oui. Mais il donnait des... Il se protègeait avec son bouclier puis il t'appelait de même comme dans Zelda... C'est cool. Skyrish. Skyrish, pour le... Skyward Sword. Skyward Sword. Skyward Sword, voilà, merci. Eh, tu t'appelles des dragons. Mais je ne pense pas que tu vas avoir du mouvement qui va avoir un impact tant que ça. Je pense que ça risque de plus être comme power move ou tu sais, un thrust parce que tu as comme 3-4 attaques que tu peux faire, mais je ne pense pas que ça va être aussi genre « Oh, je vais y poigner l'œil! » Tu sais, c'est... Quand tu vas pouvoir promener ton épée de même, genre. Puis si c'est ça, imagine, tu vas juste faire comme... Puis tu vas pouvoir tuer l'ennemi, là. J'ai juste trouvé ça nice qu'ils mettent le développement. Par exemple, tirer à l'arc, j'aurais aimé mieux que ce soit comme dans Zelda où est-ce que tu vises carrément pour... Là, ça a l'air d'une affaire de tirer ton arc d'une main à l'autre puis ça tire la flèche, mais comment tu vises, je ne sais pas. Bien, c'est l'axe des deux. Puis tu vois ton curseur où est-ce qu'il est, fait que là, tu es capable de te placer puis ton arc est un peu flottant. Fait que... Je pense qu'ils ont fait comme Skyward... Il me semble dans Skyward Sword c'était comme ça qu'il avait fait pour tirer des flèches. Non, c'est sûr? Il y avait un jeu de Mi... Ton pointeur. Il y avait un jeu de Mi qui fonctionnait comme ça. Ah oui. Puis il avait fait aussi PlayStation Move il avait fait ça quand tu avais les deux cornets puis tu vas tirer des flèches. Puis ça, j'ai bien des choses à tirer contre la Move, mais... Enfin, j'ai pressé. Mais ça me touche à Jad. Ça a été mon cliché. Ah oui, c'est fou qu'à moi... Ah, c'est fou qu'à moi tu peux vraiment... c'est fou qu'à moi tu peux vraiment faire des angles parfaitement avec la force de la main puis pour vrai je suis vraiment passionné par PlayStation. Puis la Kinect était vraiment over the top en plus dans ce temps-là. Oui. Mais somme toute, j'apprécie qu'ils aient fait un effort que c'est pas juste un port d'Homme P2. Ils ont comme un peu travaillé dessus quand même. Puis on verra à quoi ça ouvre s'il y a d'autres supports d'Amiibo ou n'importe quoi. Sinon, eux autres, Bethesda, ils ont tweeté justement nous sommes très heureux pour notre première collaboration avec Nintendo puis c'est le tweet qui a été le plus partagé de leur conférence. Donc tu vois qu'il y a toujours un espèce d'encoulement de quelque chose de spécial quand tu travailles avec Nintendo. Comme Ubisoft aujourd'hui, la conférence d'Ubisoft a commencé avec... Ils ont invité Miyamoto sur le stage. Puis oui, il est arrivé avec un costume, un gane et tout. Mais dans le fond, c'est le jeu qui avait complètement leaké depuis... même avant janvier. Il y avait des leaks partout de Mario Rabbids, mais on ne savait pas trop ce genre de jeu. Et premièrement, j'ai trouvé ça très beau visuellement. Je ne sais pas si vous avez vu un peu de quoi ça a l'air. C'est très beau, mais je suis déçu parce que ce n'est pas mon style, le jeu. C'est un jeu comme... RPG, là. Non, c'est un jeu comme X-Com où tu déplaces tes unités et tu tires avec des guns les ennemis sur des... C'est correct, mais ça ne représente pas Mario Bros. On dirait. C'est le royaume qui est envahi et que tu le défends. C'est pas mal ça. C'était la commande de ne pas faire de quoi qui avait déjà été fait. C'est... On prend un peu le but. Ça fait quand même trois ans qu'il travaille là-dessus. Le jeu a l'air... Visuellement, il a l'air super bien peaufiné. Les animations sont belles. C'est top-notch. Mais je suis très curieux. Je vais sûrement l'essayer. Je vais sûrement... Ça m'a intrigué. Ce n'est pas un genre de jeu que j'ai joué beaucoup non plus. Des jeux de stratégie comme ça. Je n'ai pas joué aux X-Com et compagnie. En général, tu tires une ligne et tu espères que quelqu'un aille dedans et tu fais « Oh, t'es tout ensemble dessus! » C'est pas mal ma stratégie. Le décor est interactif aussi pour côté stratégie, côté se cacher. C'est beaucoup plus ce que j'avais trouvé. Ça avait l'air d'une grille d'échecs avec des obstacles et des trucs. Puis l'autre affaire aussi qui m'a étonné, c'est que tu as un gun dans les mains mais il faut comme que tu ailles de l'autre bord de la surface. Je mime, mais tu contournes la surface pour aller attaquer l'ennemi qui est juste à côté de toi avec un gun. J'ai trouvé ça un peu overkill. Je suis curieux de voir. Il me semble que j'ai vu ça. Il était côte à côte et il faisait des faciesses parce qu'il fallait que ça soit drôle. Mais je n'ai pas trop compris c'était quoi l'attaque. C'est comme un genre de jeu d'échecs un peu. C'est comme les Advance Wars et les Fire Emblems. Ça marche comme ça aussi. Quand tu joues à Final Fantasy Tactique, tu tombes sur Disgaea et là, tu tombes sur ce jeu-là. C'est un peu décevant parce que j'imagine que ça va être ultra limité. Mais vu que c'est Mario Bros. Il a l'air d'avoir des skill trees, il a l'air d'avoir des tonnes d'armes, il a l'air d'avoir beaucoup d'évolution. Mario a fait un gun, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? La façon que c'est fait, ça ne me dérange pas. Mario Sunshine. Chaque gun a vraiment la personnalité et il se rattache vraiment à l'univers de Mario. Comme lui, c'est un Blood Bill, son gun. Luigi, c'est son aspirateur de Luigi Mansion qui est modifié. Ils ont tous des guns spéciaux. ça ne sait pas trop quoi tirer. La façon princesse dans le trailer est parfaite. J'aime. Le monde chiale parce que les lapins crétins, surtout en Amérique, ne sont pas très aimés et tout. Mais en France, ils sont quand même très forts. Ils ont même leur cartoon le samedi matin. Quoi? Oui. Il faut juste... Tout le temps. Puis je l'ai fait écouter à mon fils puis mon fils répète les paroles qu'il dit. Ça marche pas. Mon fils parle pas super bien maintenant. Mais c'est drôle. C'est drôle, j'imagine. Il y a même des manèges en France de lapins crétins. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche là-bas puis ils essaient un peu d'exporter parce que c'est un de leurs IP à Ubisoft. Mais ça faisait bizarre à y penser mais visuellement quand je regardais je trouvais que ça fitait. Je veux dire, tu regardes, ils ont des gros yeux les deux. Ils ont pas l'air de sortir d'un univers complètement différent. Ça se merge quand même relativement bien. Je suis pas sûr de comprendre c'est quoi l'affaire la brèche dimensionnelle qui fait qu'il y a un Mario-lapin-crétin qui descend puis une finale de Donkey Kong-lapin-crétin qui se comme « Où est-ce qu'il sort, lui? » Mais c'est quand même pas pire. On dit que les lapins-crétins débarquent dans le Mushroom Kingdom puis à cause de ça ça a déformé tout le monde. Oui. Ça fait un peu spatio-temporel. Regarde, en même temps, les Mario n'ont jamais eu l'histoire la plus profonde que t'as jamais vue dans un Mario à part Mario RPG, bien sûr. Mais... Ouais. Je m'en disais, les petits Mario RPG qui ont sorti Super Saga et ces affaires-là, je trouve vraiment que c'était la quinte coche. Là, au DS puis au Game Boy. Je sais pas si vous avez joué. Oui. Oui, oui. Même Mario, les Pepper, les deux premiers Mario Pepper. C'est juste depuis quelque temps. Je trouve qu'on a enlevé Mais la princesse, la princesse disparaît pour aller la sauver. C'est quand même le même concept. Alors que Mario RPG, Ah oui, il y a eu un autre jeu d'Ebisoft annoncé pour la Switch multiplateforme. C'est Starlink Battle for Atlas. Un genre de jeu de vaisseau puis de planète générée puis tout un peu comme le jeu manqué qui était sorti l'année passée que j'avais acheté au PS4 où on se prenait d'un jeu de modale. Oui, le... No Man's Sky. C'est celui qui se clapait pas le titre. No Man's Sky. No Man's Sky, voilà. qui était très mauvais. Ben, ça s'ouvre pendant 20 minutes. Après ça, il paraît pas. C'est très étrange parce que le jeu, c'est dans le fond, c'est un jeu de... C'est un autre jeu avec des amis beaux puis de choses mais ça place des vaisseaux puis des gens de vaisseaux Lego. Moi, c'est ça qui m'intriguait le plus. Puis quand tu colles des morceaux ensemble, ça change ton vaisseau à l'écran en temps réel puis tout. Mais c'est ça que je me posais comment ça fonctionnait parce que le jeu est multi-plateforme. Il est multi-plateforme. Fait que comment tu vas faire fonctionner ça sur PS4, Xbox puis Switch en même temps avec les mêmes pièces? De ce que j'ai vu, moi, probablement que ça va pas marcher par le NFC parce que c'est sur les autres, justement. Puis ça avait l'air d'être collé sur la manette pas la pro, mais la manette où on glisse les deux Joy-Con. Le Joy-Con grip. Par-dessus, il y avait le vaisseau. C'est comme si tu joues tout le temps avec ton vaisseau sur ta manette, sur les trois consoles. Mais les vaisseaux sont vraiment toutes modulaires puis tu as plein de pièces que tu peux acheter puis construire tes vaisseaux. Fait que c'est sûr qu'être jeune, j'aurais trippé de construire des vaisseaux spatiales parce qu'ils sont quand même pour les vaisseaux. Ils sont cools. Puis le jeu, alors le fun... Les Skylanders, c'est dans le même style. Toutes les jeunes, tu es platus, tu peux créer ton bonhomme puis tu l'as devant toi puis tout. Ça va être le même concept avec les vaisseaux. Mais c'est peut-être pour les un petit peu plus vieux, par exemple, que ce qu'il y a à l'embauche. Pour les trucs, ça pourrait être que tu as une base qui change son code dépendant de tous les blocs que tu mets puis toutes les permutations se peuvent puis tu as un Cid là-dedans. Ça devient technique un peu, mais tu scannes ça avec un NFC, c'est que tu ne scannes pas chacun des blocs séparément. C'est que tu scannes l'espèce de construction que tu as faite qui envoie un code puis qui donne c'est quoi que tu as faite comme construction au code. OK. Ça va reproduire. Ce qu'on voit dans le trailer, c'est que son vaisseau est attaché avec sa manette. Il joue. Puis là, il enlève un gun sur le côté du vaisseau. Il glisse une autre partie du vaisseau puis à l'écran, ça fait... Ça se construit puis il y a comme le gun qui sort du vaisseau. C'est des pièces déjà déterminées. C'est genre, tu as une aile, tu peux changer avec d'autres ailes. Mais tu sais, ce n'est pas comme un Lego que tu peux mettre je pense qu'ils me conseillent. OK. Mais deux choses. Premièrement, c'est drôle de sortir un jeu avec des Toys to Life alors que, tu sais, il y a les Skyrim... Pas Skyrim... Skylander. Skylander est en train de descendre puis tu as Disney qui ont complètement sorti du marché. Ça ne marchait pas. Puis en plus, ça ne sort pas là. Ça sort à l'automne 2018. Donc, c'est vraiment loin. Si les bébelles sont le fun, ça peut être le fun. Moi, je joue beaucoup à Macquarie Online. S'ils sortaient des Mad Cat puis des robots que moi, je trippe. Je paierais 15-20$ comme un Amiibo. Je m'achèterais ça puis ça me donne le robot dans le jeu. Je trippe au bout. Mais il faut que ça vale la peine. Il faut que ça soit quelque chose qui n'est pas un pay-to-win mais aussi qui donne un atout majeur dans le jeu. C'est difficile de balancer ça. En single player, ça se fait relativement bien mais en multiplayer, c'est sûr que tu peux avoir des grosses failles très à risque. Si ils ont réussi à trouver une recette qui fonctionne bien, on a mieux là. C'est sûr que c'est toujours plus dur de partir d'un nouveau IP par exemple parce que les Amiibo marchent parce que c'est des personnages qu'on connaît puis que les gens les ont achetés pour ça parce que tu pars déjà avec de quoi de connu. Même les Disney, ça marchait parce que c'est des personnages connus. Scalender, il était là en premier donc c'est sûr que ça allait aider. Lego, c'est des Lego puis c'est des franchises de films. Là, tu arrives avec une nouvelle proposition. C'est sûr qu'il faut que le jeu soit béton, ça c'est certain. Il ne peut pas se planter avec de quoi. Tu ne devrais pas te baser juste sa licence. Ça devrait être le gameplay qui prime puis si le gameplay est bon, tu vas vouloir acheter des trucs pour que ton gameplay s'améliore peut-être. Puis là, ça peut devenir un sinkhole d'argent. Puis évidemment, il y a eu un Just Dance qui a été annoncé en 2018. Oh, surprise! Pour la Switch. Mais bon, ça nous fait quand même quelques jeux depuis le début du 3 d'annoncer sur la Switch avant même la conférence de Nintendo. C'est quand même bien. Puis on ne voyait pas ça dans les autres années des jeux pour la Wii U dans les conférences puis c'était super rare. C'est ça que j'aime un petit peu. Je voulais juste faire une parenthèse sur Assassin's Creed. L'Égypte, c'est vraiment fort. C'est très fort comme sujet. Depuis Assassin's Creed 2, ils n'ont pas retrouvé un sujet aussi puissant, je trouve, par rapport à la pomme d'Adam et ces choses-là, les créations de l'homme. Derrière tout le gros secret d'Assassin's Creed 2, après ça, ils sont partis dans l'historique, mais là, ils sont revenus à la base d'Assassin's Creed 2. puis je trouve ça vraiment... Je pense que ça se perd d'une fois que tu as eu le punch du 2, tu es juste comme « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis là, ils reviennent aux sources, mais nécessairement, tu peux réussir à aller un peu plus loin. Comment ils l'appellent, le nouveau Assassin's Creed? Origin. Oui, mais la pochette, par exemple, la pochette, c'est une grosse pyramide puis toute, mais je l'ai vue puis j'ai fait « Ah, un autre jeu d'Egypte ! » puis j'ai fait « Hey, c'est Assassin's Creed ! » Il y a comme eu un espèce de tabarnak Un autre jeu d'Egypte ! Non, mais c'est parce qu'il y en a plein. Tu sais, j'avais Cleopatra puis il y a eu Faro aussi que j'ai vu puis c'est tout le temps la même pochette. C'est tout le temps comme un truc orangé, désert avec une grosse pyramide. C'est comme « Ah, ça va être encore de la merde ! » parce que c'est cool comme concept, mais c'est tout le temps mal utilisé. Tandis que là, il y a un potentiel que ce soit autre. Le cliché, il y aurait peut-être pu le licher un peu plus. C'est la pyramide de comme « Voyez ! » « Hey ! » Non, mais tu sais, vous grimper des murs puis tout, ça s'ajoute beaucoup à la stratégie. Ben oui, ben oui. Ben c'est sûr que tu vas pouvoir grimper les roches. Pense à Astérix avec les grosses roches qui ont tout le temps une espèce de gros creux. Ben, il va se mettre les mains dans les creux. Ça ne les a jamais arrêtés qu'il y a une surface un peu funky. Toi, tu es magique puis tu t'accruppes n'importe où. Tu es Spider-Man. Puis, juste un petit rappel, la conférence de Nintendo, c'est demain. Lundi soir, le 12. Donc, c'est à midi le 13 juin. Ça s'appelle un Nintendo Spotlight cette année. Parce que Nintendo aime beaucoup changer ça. Au début, c'était les Nintendo Direct. Mais avant, il y avait les conférences Nintendo Direct. Depuis quelques années, c'était le Nintendo... C'était plus Spotlight. C'était un autre nom. Trey House. Non, il y avait Trey House Direct. Trey House, c'était après. C'était le Nintendo Digital Event depuis 2-3 ans. Puis là, cette année, c'est le Nintendo Spotlight. Au début, il parlait d'une vidéo de 1 heure dans les communiqués. Après ça, ça a descendu à 30 minutes. Puis là, c'est rendu 25 minutes. OK. Je vais prendre un break à la job, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que Reggie est allé parler. Puis il a dit ça va être de quoi de très rapide le Spotlight juste pour sortir rapidement les affaires. Puis la première heure du Trey House va être dans le fond comme s'il y avait eux autres une conférence. Ils vont annoncer puis dévoiler beaucoup de choses aussi dans la première heure. Fait que, tu sais, d'habitude, le Trey House, ça commence puis c'est déjà tout puis c'est rendu un peu genre juste du monde qui joue. Là, ça va être à place une espèce de moment où ils vont dévoiler beaucoup de choses pendant la première heure encore. Donc, on n'aura pas toute l'information dans le Spotlight. Puis d'ailleurs, il y avait sorti un genre de leak. C'est toi, Benjamin, qui m'avait envoyé ça. Ouais, c'est-tu vrai finalement, c'est quoi? J'ai pas... À chaque année, il y a une espèce de feuille avec un logo Nintendo qui est marqué Internal Use Only. Nintendo Spotlight. Et puis là, il y a l'ordre de présentation. Mais juste parce que dedans, il y a Mario, Rabbit Kingdom Battle. Je pense que c'est pas vrai parce que c'est sûr qu'ils le remonteront pas. Ils l'ont montré. C'est en train, ça. En même temps, peut-être qu'ils se disent qu'il y a du monde qui écouteront pas Ubisoft, mais j'ai l'impression qu'ils vont plus se concentrer sur leurs trucs puis c'est aux autres compagnies de montrer les affaires. Ça a l'air d'être ça la formule aussi. Regarde, en une demi-heure, ils vont probablement juste présenter le stock fait par Nintendo. Ils vont pas montrer ce qui a été fait par Ruki. pis je trouve ça rassurant parce que c'est une demi-heure mais c'est une demi-heure juste de Nintendo. Ben t'sais, si c'est 25 minutes pis on passe une minute de trailer par jeu, ça peut monter. Ben c'est ça. c'est les digital events où ça s'étirait pis qu'on allait dans une fabrique de toutous de Yoshi, de laine pour montrer Yoshi-laine. C'est que ça en est gênant. Des fois, tu l'écoutes pis t'es comme ok, mais le trailer peut finir bientôt Monster Hunter, ça m'intéresse. C'est long là. T'sais, je veux dire, Sony, ils vont faire deux minutes, ils vont en parler pis après ça, ils passent au suivant. Eux autres vont faire une présentation de 5 secondes, 6 secondes. C'est un trailer, un gameplay. Après ça, ils reviennent de faire un 5 secondes de présentation pis ils repartent la même histoire. Pis t'sais, c'est long là. Fait que 25 titres, ça serait impressionnant qu'ils fassent ça. J'ai une petite question pour vous autres. Combien de fois vous pensez qu'ils vont faire? Ouais. De présentation. Moi, j'estime 20. J'en sais. Moi, je chiffre, c'est 20. Moi, c'est celui avec le gun que je veux voir. Ouais. Tu m'en as gênant, là. Mais j'ai l'impression que si on se fie aux derniers Nintendo Direct qui ont fait tout ce que ça allait super vite pis il y avait des slides pis c'était super vite. J'ai l'impression que ça va être plus ce rythme-là. Ça serait hâte. Ça m'a vraiment impressionné, ça. Mais en même temps, j'étais pas... T'sais, j'aime ça prendre mon temps pis écouter les choses. Ça dépend du mood, Mais si, après ça, ça peut bien balancer avec le 3-House. T'sais, 25 minutes, on garage l'information essentielle, rapide, des annonces. Pis pendant le 3-House, on fait d'autres dévoilements, pis on prend notre temps. Ça me va aussi. Moi, je préfère qu'ils annoncent comme 3-4 IP vraiment intéressants pis t'sais, qu'ils développent plus. Pis les autres qui sont comme plus secondaires, ben, ils laissent à 3-House qu'ils fassent tout pis après ça, 3-House fasse les détails. Parce que 3-House, c'est très secondaire pis moi, en tout cas, j'ai fait la misère de les écouter pis ils sont tout le temps « Mais regarde, c'est-ce que l'intel mais bon, oui ! » Ils sont super dans Nintendo. Fait que je suis tout le temps comme... J'suis pas sûr. Nintendo ont de la misère des fois aussi avec leur pacing dans leur truc. Ils montrent la chose la plus impressionante au début pis après, ça fait juste Je me fie à la conférence d'Ubisoft aujourd'hui, elle était très bien conçue parce qu'il y avait du bon stock tout le long, mais ça a commencé avec Mario Rabbit, avec Miyamoto sur scène, qui évidemment a une invention parce que c'est Miyamoto, c'est une légende. Miyamoto, c'est un peu quoi. Il porte des chandails bizarres, il est bien sympathique. Il est tout le temps de même. Le monde était vraiment enthousiaste dans la salle, c'était vraiment cool, puis ils ont fini leur conférence avec le dévoilement du trailer de Beyond Good and Evil 2, puis il y avait du monde qui pleurait dans la salle, puis même moi, à la fin du trailer, j'étais content. J'avais une petite larme parce que c'était épique, le trailer, c'est venu me chercher, puis ça fait 15 ans, je l'attends. Ok. Oui, moi, de la musique, ça m'émeur des fois, ok? Oui, oui, c'est correct. J'ai 46 ans. J'ai 46 ans. Le gars, il est rendu... c'est ça. J'avais les cheveux poids blancs quand j'ai fait le premier. Je ne sais pas juste qu'il va sortir avant 10 ans parce que je suis à nous attendre. Mais ça reste quand même un titre classique Beyond Good and Evil. Bien, que tout le monde attend depuis longtemps, il était temps. Mais sinon, je vais juste revenir à ta liste, parce qu'il y a des choses... Moi, c'est la fin qui m'étonnait un peu. Alors, on avait des... Donkey Kong Country Skull Jungle. Ça, je ne crois pas. Metroid Prime 4 Scars. Scars? Scars. Ils ont plein de tigres, ils ont plein de lions. Le bel. C'est ça. Des faciles comme Sonic Force, Sonic Mania, c'est sûr. On les a déjà vus, on ne veut pas les revoir. Metroid 2D Working Title. D'accord. Ça, je l'ai déjà vu avec... Celui des rumeurs. C'est bien fait parce que c'est comme un ramassis de toutes les rumeurs qu'il y a depuis un certain temps. Mais ils ne peuvent pas tout être là, ça c'est certain. Non. Comme, tu sais, juste Metroid, je suis comme... Ouais, ok. Deux Metroid dans la même annonce. Ça, ouais. Ça serait bon, ça serait... Ça serait le moment, mais... C'est rien du nez, moi, si ça sort, là. Je suis persuadé, moi, qu'il va en avoir un... Ça n'est pas qu'est-ce que je vais avec, parce que... Ouais, ouais, ouais. Metroid Autorès, pick-ball 2! Je suis sûr qu'il y a un Metroid, parce que là... Ça devient un running gag dans tous les médias depuis 5 ans, puis ça devient ridicule, puis... Il y a beaucoup de pression sur Nintendo aussi. Il faut que d'un Metroid. Il y a envie de nous autres. Oui, il y a envie de nous autres. Fédération Force. Fédération Force. La Force fédérale, là. Ouais, mais c'était Metroid Prime. C'est tout ce qu'on voulait. C'est un gars qui n'a rien compris. On a des grosses types, puis... Fuck Samus! C'est Metroid! Ah ouais. Mais ce que je trouve terrible de ce jeu-là, c'est qu'il avait été développé sur le DS. C'est pour ça qu'il est laid. Puis ça a été tellement long, le développement. Ils l'ont porté au 3DS, puis il est sorti l'année passée, là. On s'entend, dans la dernière année du 3DS... Ben, je sais qu'il en reste encore des années pour le 3DS, mais dans les dernières années du 3DS... à quel point ça a du coûté cher, ce jeu-là, pour être le pire flop, c'est dégueulasse. J'aurais pu jouer à ça sur Newground, man. J'aurais pu jouer à ça sur Newground.com. J'avoue. En plus, ils ont sorti un genre de Rocket League, parce que c'était un mode à ce moment-là, qu'ils ont collé dessus pour faire le multiplayer, puis t'es comme... Non, ça me donne pas plus non plus. Rocket League? Ouais, les ballons, genre le soccer et les guns, tu sais. Ah ouais. Puis le site que tu parlais, Benjamin, c'est un site de jeux flash, c'est ça? Ouais, ouais, c'est un jeu. Les gens qui sentent pas c'est quoi? Ouais. Ouais, fait qu'en effet, ça a quasiment l'air d'un jeu flash 3D cheap. Il y a 3 tournois aussi. Nintendo aime bien faire des tournois live devant les gens ou 3. Il y en a 3 cette année. D'habitude, il y en a juste un. Il y en a un demain, de Splatoon 2. Il y en a deux de 14, qui va être un de Pokken Tournament, puis l'autre de ARMS. Puis juste vous rappelez que ARMS sort cette semaine, vendredi. Déjà? Oui, déjà. C'est ce vendredi qu'ARMS sort. Ils font des tournois avec quoi? Parce que personne ne s'est pratiqué? Ouais, c'est des gens qui sont habitués d'autres choses, qui s'entraînent, je sais pas exactement. Il y a comme un long processus de sélection. Ils font un montant de vidéos avant. C'est un montant de vidéos. Non, je sais qu'il y a tout un processus là-dedans, où les gens peuvent s'inscrire et tout. Puis ils se battent ensemble, il y a des pré-sélections et tout. Il y a des pro-gamers d'un million qui se mettent dans le trou sans savoir. Ils droppent sur une île, puis c'est le dernier qui survit à chaque fois. Ils font une série avec ça. Ouais, c'est ça. Sinon, si je vous disais, choisissez un jeu de Wii U qui va avoir une version Deluxe sur la Switch. Deluxe? Ouais. Chacun. Parce que je suis sûr qu'il va en avoir au moins. Tu sais, Mario Kart est sorti. Ben, Yoshi Story, Yoshi Woolly World. Toi, c'est Yoshi Woolly World. Ok, c'est un bon choix. Faut pas prendre le même. Dans le Awkward, je dirais avec vieux Fall Joe. C'est pas un jeu de Wii U, ça. Ça, ça, jeu de Gamecube. Mais ça va, ça va, t'as le droit à ton Master. Mais c'est Capcom, ça. Un jeu de Nintendo, mettons. Je dirais que Mario Party. Mario Party 10? Ben, un ancien. Ouais. Ben, le 10, ouais. Le 10, mais il était vraiment pas bon. Je le sais, c'est ça, mais un ancien gameplay. Je le sais, c'est ça, mais un ancien gameplay. Ok, donc la version Deluxe. Il y a rien qui m'a tapé. Ouais, oui. Ok. Toi, Alex, si t'avais en choisir un. Il cherche lui aussi. Ouais. Faudrait qu'il faut ouvrir. Ok, regarde, je vais t'en nommé Smash. Smash, ça serait... Smash, il faut qu'il en fasse un nouveau. Mario Party, il faut qu'il en fasse un nouveau. Smash, il ne sera pas un nouveau, je suis persuadé. Ça a pris 4-5 ans à développer celle-là. Puis ça a tué, ça accueille. C'est juste simple. Un nouveau de Luce, c'est ce qu'on parle par nouveau. Tu change le menu. Ouais, le menu est dégueulasse. Tu rajoutes dégueulasse. Tu trouves le menu dégueulasse. Tout le monde. Impossible de... Depuis genre 3 générations de Smash, le menu est dégueulasse. Mais tu sais, que ça soit le même engine pour le jeu, ça ne change absolument rien. C'est juste, dans le fond, les types de gameplay qu'il faut qu'il change. Dans le fond, oui, tu peux l'utiliser comme source. Mais il ne faut pas qu'il présente la même chose de Deluxe, la même chose que Mario Kart. Moi, ça me prend un petit peu scénar. Ouais, il faudrait qu'il y ait un mode... Build to cash. ...comment on pro-op ou un single player quelconque. Ben si, si t'ajoutes le... Ouais. Un single player, c'est ça que j'adorais de Smash. Parce qu'il y avait toute une histoire rocambolesque de A à Z. Puis c'était vraiment long. Ça prenait une heure ou deux le faire. 10 à 15 heures le faire. Puis c'était énorme. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais toutes les vidéos, pour cette version-là, sont déjà faites. Parce qu'ils servaient de dévoilement des personnages. Puis il y avait des vidéos, ce qui arrivait, qui se battaient ensemble. Puis on dit, au lieu de les mettre dans un single player, on a décidé de s'en servir comme trailer à toutes les semaines pour dévoiler un personnage. Tous les mois, mettons. Mais il ne se retrouve pas dans le jeu. Il n'existe plus ces vidéos-là ailleurs que sur Internet. Fait qu'il pourrait utiliser ça, puis faire de quoi de cool avec ça. Moi je vais y aller... C'est sûr que j'aimerais ça avoir Tropical Freeze, Donkey Kong, parce que c'est un jeu que j'ai adoré. Mais je vais y aller avec Mario Maker. Je pense que Mario Maker, il faut qu'il l'apporte. Parce que c'est un excellent jeu qui a plus de potentiel. Ils l'ont fait sa 3DS, mais... Je ne pense pas qu'ils vont faire un Deluxe, ils vont faire un 2. Peut-être un 2? Mais pas un Deluxe. Un 2, c'est sûr qu'il y a d'autres modes de jeu qui pourraient être ajoutés, mais des Mario 2D, il n'y en a pas non plus des tonnes qui n'ont pas été faites. Il y a Mario Bros 2, puis ceux du Game Boy. Il ne faut juste pas qu'ils fassent un Mario Maker 3D. Non, ça va être le chiant. Ils mènent en 3D les mondes que les gens vont faire. Non, 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 ça n'a aucun sens. Tu fais des Trigger Zone et quand tu arrives dedans, ça change ton tableau, tu es comme... Je ne comprends plus rien. Sinon, auriez-vous des idées pour un DLC pour Mario Kart? Moi, j'aimerais vraiment ça qu'ils en annoncent un. Moi, je vais dire Samus, évidemment. Samus, c'est une très bonne idée de conduire dans le petit vaisseau. Ben oui! Dans le vaisseau de Samus, puis d'avoir Samus, puis des pistes inspirées de Samus. Pourquoi je ne pourrais pas être un Metroid ou je ne pourrais pas être Ripley, tu sais? Il me semble que ça me parlait. Ben oui! Ben... F-Zero, il manque le bonhomme, mais oui. Il y a déjà deux pistes, mais pourquoi pas en rajouter? Ah, c'est vrai, ils n'ont jamais fait Capitaine Falco? Non, ils n'ont pas fait Capitaine Falco. Ah oui, c'était écœurant dans un petit cart. Moi, j'aimerais ça... C'est ça qui est drôle, le Link, quand il est dans le cart, il est tout gros, tu sais. Avec les cartes? Non, oui, j'avoue. Moi, c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était un jeu Wii. Ça s'appelait... ou... non, c'était Gamecube même, je pense. Kirby Air Ride, c'était... c'est sur quelle console? De quoi ça, Kirby? Kirby Air Ride, c'était au Gamecube. Au Gamecube. C'était un super bon jeu. Puis, c'était Kirby. C'était un genre de Mario Kart, mais ça suivait des pistes un peu. Ça pourrait très bien marcher de prendre des pistes de ça, les mettre dans Mario Kart, prendre l'étoile comme véhicule, puis mettre Kirby comme personnage. Ah oui. Puis, il y avait un mode de bataille là-dedans qui était très, très cool, où tu ramassais des power-ups, puis après ça, tu faisais une course. Ça pourrait être une bonne chose pour le mode de bataille d'ajouter un nouveau mode par rapport à ça. Ben, tu ris, mais juste un battle où, au lieu d'avoir des armes traditionnelles dedans, tu sais, t'es comme méga gun laser, genre, t'es comme... Oh non, y'a le Ray Gun qui fait toute la map. C'est vrai, qui traverse la map. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'ajoutes des affaires complètement abusifs, puis... Mais, tu sais, ça a bien marché sur la Switch Mario Kart, ça s'est vendu beaucoup, mais tu le sens déjà que c'est descendu, parce que... Ah, y'a besoin de DLC, c'est ça. Y'a pas de nouvelle piste, y'a pas de nouvelle coppe, tu sais. Ben, ça serait pas con de faire des DLC, puis que ces DLC-là, ce qui serait malade, c'est qu'en face, tu sais, il efface sa Switch en exclusif, puis genre, deux mois plus tard, tu peux se l'avoir sur la Wii U, là. Puis tu payes quand même 12$, puis tout ça, par DLC, mais... Ça mériterait, parce que moi, j'aimerais ça beaucoup retourner sur la Wii U jouer à mon Mario Kart, mais... Personne qui joue. Ouais, puis... On s'entend qu'il aurait pu faire juste un update pour ajouter le deuxième item sur la Wii U, mais je pense qu'ils le feront pas, parce qu'ils veulent que les deux versions se séparent, mais... Ouais, ouais. Mais j'aimerais beaucoup avoir d'autres pistes, parce que, comme on l'avait déjà dit, je veux pas un nouveau Mario Kart qui repart à 32 pistes, là. Je veux ces pistes-là, puis je veux juste en ajouter par-dessus. Exactement. Il devrait y avoir genre un Pokédex, mais une map de Mario Kart, qu'à chaque prochaine itération de Mario Kart, t'as tout le temps les maps, mais ils font juste en ajouter d'autres, constamment. Ouais. Je pense qu'ils sont rendus à ce point-là, Nintendo, mais... C'est pas encore le cas avec Just Dance, puis ces affaires-là. Ouais, mais ça, c'est pas Nintendo. Ça, c'est Ubisoft, puis ils pensent juste à l'argent. Mais je suis beaucoup plus le principe d'y aussi grossir un jeu que de faire des itérations différentes, là. Surtout, t'sais, ils ont pas de... Just Dance, faut que tu payes les droits d'auteur de chacune des tonnes, chaque année, de chaque... T'sais, exponentiellement, tandis que... Mario Kart, c'est leur montadu de pistes, fait que... Ouais. Ils ont tous les gardés, puis... Pis on s'entend que c'est les mêmes qu'il y a depuis le Super Nintendo, pour la plupart, là. La moitié, c'est des remakes, c'est juste que... Mais pourquoi qu'ils font pas ça, justement, continuer de faire des remakes? Ben, c'est ça, c'est le cas. Ouais, mais... C'est vraiment une grille de pistes, là. Ouais, ça, c'est malade. Ben, jamais, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois, ils font moitié-moitié, pis je trouve que c'est un bon concept. T'sais, pour deux nouvelles pistes, t'en as deux anciennes, pis ils ont du potentiel pour en faire beaucoup d'anciennes, encore. Parce que je pense qu'on est rendu à 132 pistes au total de Mario Kart, tout confondu, là. Mais tu sais, mettons, dans le prochain, pourquoi, t'sais, on recommencera encore une fois, t'sais, faudrait qu'on... Non, c'est ça. Tu sais, t'sais, 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 il y a un legacy, pis après ça, tu continues. Pis, à la limite, mets-la exactement avec les mêmes textures, le même style, avec les nouveaux véhicules dedans en map, pis on va accepter, quand même, là. Comme Smash. Smash, les tableaux de Smash, les anciens, t'sais, dans le nouveau Smash, tu peux jouer au tableau de Nintendo 64 pis ils sont quasiment aussi Lego 64, t'sais. Mais j'aime le concept, par exemple, de... Ouais, j'aime l'option, par exemple, parce que j'aime quand même la vision HD de piste du Super Nintendo dans Mario Kart, t'sais. Je jouerais pas dans la... C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. C'est... C'est mal fait. Moi, j'aimerais ça, l'espèce de boutte où est-ce qu'il faut que tu sautes absolument, t'sais, avec un champignon, pour réussir à passer un trou, pis... C'est tout les plats, y'a pas de barrières, t'es juste comme... C'est encore là. Il y a encore ça. J'ai pas réussi à retrouver exactement la map Rainbow Road, j'ai tous les plats, pas de barrières, pis t'es juste... OK. Ouais. Ouais, ouais, mais ils ont mis des barrières partout, pis c'est genre, merci de votre participation. Continue à rouler en ligne. Ah, ouais. Ben, la... Non, mais ils ont mis la Mario... La Rainbow Road du Super Nintendo. Ils ont mis celle, mais ils ont mis des vagues, ils ont mis des... OK. Ah ouais, y'a des vagues, mais tu tombes partout, mais y'a les anciens jumps que tu prends avec les champignons aux mêmes places. Mais c'est pas pareil, j'ai jamais filé de la même façon à cause des modulations qu'ils ont apporté, ouais. C'est moi, c'est ça. Non, mais jouer avec des gens qui ont pas joué beaucoup, je peux te dire que ça craint pas mal, parce que... Tu vois la différence, tu sais, quelqu'un... C'est des tournements carrés comme avant, là, c'est... Quelqu'un qui connaît Mario Kart, il sait qu'il faut que tu driftes, pis ceux qui connaissent pas ça, tu vois qu'ils driftent pas, pis ils font juste tomber dans les trous, fait que... Ouais, parce que... Ben, en jeu, c'est pas un Nintendo, faut pas que tu driftes, hein. Ben, pas tout le temps, mettons. Pas tout le temps, pas tout le temps. Beaucoup moins. Tandis que dans le nouveau, c'est juste ça. Tandis que j'ai planté, je sais pas combien de fois, c'est ça. C'est là, ça me semble, je suis dommé. Vous aussi, c'est ma Switch qui me corrige. Xenoblade Chronicle 2 qui avait été annoncé pour 2017. Moi, je pense que ça va être reporté à 2018, moi. Parce que ça n'a comme pas de sens, là, il y a ben trop de stock qui sort dans le coin de Noël, là. C'est des lourds comme jeu, là. C'est lourd, pis... Si je me réfère à Chronicle X qui m'a pris 200 heures... Je peux pas... Pis je peux pas sortir ça en même temps que Mario Odyssey et compagnie, là. Ça va avoir la tête partout. Il y a comme plein de jeux qui vont sortir en même temps, pis... Je vais commencer Odyssey, je vais sûrement le finir en premier. Après, c'est l'autre va être en deuxième position, pis troisième position va rester emballé. T'sais, comme ton jeu que c'est gardé emballé. Ouais. Parce que Mario Rabbit, c'est Octobre. Mario Odyssey, Novembre. C'est sûr qu'il resterait à la plage de Décembre. C'est qui se pourrait. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui achète tous les jeux. Tout le temps, t'sais. Fait que c'est pas con de sortir plusieurs jeux ensemble. D'habitude, tu fais ça quand ta console a un petit peu de misère, pis t'as besoin de donner un boost. Fait que tu sors 3-4 titres en même temps pour réussir à... Mais la Switch est tout le temps sold out. Fait que... Ouais. Moi, c'est la chose qui ferait que je n'achèterais une, si j'avais enfin... T'sais, les deux Metroid qui sortent en même temps sur la Switch, pis t'sais... J'en plus Mario Odyssey, je serais comme... Oh, pis là, y'a Splatoon qui est un peu latent. Je fais, bon, ouais, je vais le prendre en même temps. Mais présentement, c'est ça. Je suis encore en attente de cette espèce d'écosystème-là qui va chercher des jeux que j'ai envie, là. Moi, ce qui me fait peur, ben, ça me fait pas peur, mais si y'a un Metroid 2D qui sort, je suis persuadé qu'il va être pour la 3DS. Pis j'aimerais ça tant qu'à faire qu'il commence à faire, si un jeu sort sur 3DS, il sort la même version un petit peu plus belle sur la Switch. On voit ça avec, je pense, c'est Fire Emblem Warrior qui va sortir 3DS et Switch. Ils vont peut-être faire un crossplay aussi. Peut-être. Mais je pense que... C'est juste que Metroid j'aimerais ça jouer dans ma télé aussi, fait que même si c'est 2D. Je suis pas certain qu'il va... S'il fait un Metroid, même s'il est 2D, je suis pas certain qu'il va sortir nécessairement sa 3DS. Même s'il dit « Ah, on le maintient pis tout ça », peut-être qu'il va sortir une version chez deux. Mais ça serait, vu que c'est mobile et c'est télé, ça serait vraiment, vraiment pas con, en fait, de leur part de faire les deux sur la Switch. De faire les deux. T'as-tu idée, le coup de marketing, ça donnerait de le sortir en 16 bits ou en 32 bits, là ? Ouais, honnêtement. Qui est de la part en 3D, mais le même jeu. Si les deux s'amusent sur la Switch, j'achète la Switch direct, là. Non, mais ils sortent un remake en même temps, la même chose. Bien sur la 3DS, qui fait un crossplay pis t'as quelque chose d'autre, là, comme Metroid Fusion y avait fait, mais avec des vieux graphiques. Pis ça, ça serait un coup de marketing, là, tu peux jouer le nouveau, super bien fait, pis tu peux jouer à l'ancienne, sur la 3DS. Ah, ça serait cool. Fait qu'ils en vendent, c'est sûr qu'ils en vendent. Mais la mode, surtout, quand ils font des changements de depth, là, c'est qu'ils changent, mais dans tous les jeux, tu sais, il reste sur 3DS, t'as le mode là aussi sur 3DS, t'as le mode là sur la Switch. Mais je pense que ça serait plus des ports, l'un l'autre, de mélanger les deux concepts, je pense que... Je sais pas, je trouve ça, je trouve toujours ça bizarre que le 3DS soit encore quelque chose qui existe avec la Switch, là. Ouais, mais c'est pourtant maudit, pis là, tu vois, le jour que Mario Odyssey sort, c'est là qu'ils vont sortir en même temps les Ultra Sun et Ultra Moon de Pokémon. Yé! Pis ça va faire vendre encore des tonnes de 3DS, pis... et de 2DS, parce que... Possiblement, ouais. Mais, ouais, c'est juste que j'aimerais ça, que si un jeu sort sur 3DS, il sorte aussi sur la Switch, en cas ça. T'sais? Quand tu le, je pense que c'est possible, à moins que ça utilise absolument les deux écrans. C'est deux moteurs, fait qu'il faut que tu fasses un port, c'est comme, ben, développer pour la Wii U, mettons, pis développer en même temps pour la PlayStation 4, c'est... tu peux faire le profit des deux plateformes, mais t'as quand même un investissement à faire initialement. Tandis que là, la Switch, avec leur mentalité, s'ils font une Switch 2, ben là, ils pourraient probablement le faire, parce qu'ils se disaient qu'ils allaient sortir la même... c'était le même engin, c'était le même moteur, c'était la même technologie, mais upgradé, potentiellement, qu'il y aurait dans le futur. Fait que là, ça serait facile de faire sur les deux plateformes en même temps, là. Mais c'est tellement le jour et la nuit, la Switch, pis la Wii U, là, l'interface... À chaque fois que j'ai là, je suis comme, mais voyons, j'suis déjà dans mon jeu. Jouer à Zelda, ça me prenait deux secondes d'ouvrir ma console d'être dans le jeu, c'était... J'ai joué cinq fois avec. Faut vrai? Dans toute ta vie, là? J'ai passé au moins, là, au-dessus de mes l'heures sur ma Wii U, par exemple. Mais je dois te dire qu'une des cinq fois que j'ai joué, j'ai plogué mon VR du PS4 dessus, pis jouer en VR à Wind Waker, c'était débile. C'est un image flat. Ouais. Tu vois vraiment profondément, c'est vraiment beau. Comme si t'as une grosse télé. Mais il y a des super bons jeux sur la Wii U, quand même, là. Il y a vraiment des très bons jeux sur la Wii U. Ok, j'ai joué un petit peu plus que quatre fois, là, peut-être une vingtaine de fois, mais j'ai jamais vraiment un gameplay hardcore comme j'ai joué à la fin d'autre mois. T'as jamais joué Xenoblake Chronicle X, pis cette affaire-là? Je l'ai qui traîne en haut, mais non, j'ai pas... Ok. Il y a beaucoup de gros jeux. Bref. Je pense qu'on va aussi avoir, pendant le Direct, peut-être, ou pendant le Treehouse, un trailer pour les DLC de Zelda, soit celui d'histoire qui va sortir en décembre, ou au moins celui qui va sortir bientôt, parce qu'on a juste vu comme trois screenshots, c'est pas très représentatif de ce que c'est, pis s'il y en a un que c'est histoire et que c'est un gros complément au jeu, il faut qu'il commence à nous le vendre, parce qu'ils nous ont fait acheter un DLC avant que le jeu sorte, ben, c'est pas obligatoire, là, mais je veux dire, on a pas vu grand-chose, je trouve, pour ce que c'est à Dutch, là. T'en, il va chercher la pomme dans l'arbre, et voilà! T'as ton DLC, mon gars! Ben, moi aussi, je te dirais que je suis sceptique, mais le hardcore mode, ça m'intéresse beaucoup, parce que je l'ai trouvé quand même facile, le jeu. Ouais! Ben, une fois que tu connais toutes, là... Une fois que tu connais... Une fois que tu es bien bon, oui! C'est ça! Mais j'étais créatif sur tout au début, pis une fois j'ai eu des connaissances, t'écoutes le jeu, c'était comme Dead Space, t'as plus peur de m'emmener, tu parles ta... Moi, ce qui m'intéresse plus que le hard mode, c'est que j'ai beaucoup aimé l'île Eventide Island, où tu repartais à zéro, mais là, c'est un gros mode comme ça aussi, qui est ajouté dans le jeu. Like Awakening, là? Ouais! Mais là, il y a un gros mode comme ça qui est ajouté dans le jeu, c'est le challenge de la Master Sword. Tu reprends la Master Sword, pis t'es téléporté dans ce monde-là, pis c'est comme un gros monde, beaucoup plus gros que l'île, tu repars tout nu, pis tu montres les échelons, pis si tu réussis, ben, ton épée reste chargée après, en tout temps, elle fait 60 de dégâts. Fait que c'est cool. Ouais. Mais c'est ça qui m'intéresse le plus pour le premier DLC, mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il réserve pour le deuxième, parce qu'on lui a annoncé un nouveau donjon, un nouveau mode histoire, pis tout, fait que j'ai hâte de voir ça. Sinon, je pense que le gros focus, pis j'espère que ça prendra pas trop de temps dans le Spotlight, c'est Mario Odyssey. Parce que, autant j'ai hâte de le voir pis tout, je veux juste pas que ça occupe trop d'espace sur le 25 minutes, parce que... Ça m'intéresse si ce soit le tiers qui serait... C'est déjà qu'il est bon. C'est ça. C'est ça, on sait qu'il est bon. On sait qu'ils vont le montrer en masse dans le Treehouse, parce que c'est le jeu qui va être le plus joué sur le sol du E3. Pis... Mais quand même, ils ont bien fait ça, Nintendo, là. Si vous vous rendez compte, depuis le dévoilement en janvier, ils n'en ont jamais parlé. Ils n'ont rien montré depuis, là. Ils ont pas montré de nouvelles images, ils ont rien montré depuis. Oui, c'est le silence radio. On a eu le droit à un 30 secondes à 4 minutes mixé avec l'image, pis ça a arrêté là, je pense. Il y a encore des craintes... Juste après qu'il l'ait annoncé. Il y a encore des craintes sur les bonhommes réels, là, à New York, pis le Mario qui saute là-dedans. Parce que la dernière fois qu'on a vu ça, c'était Sonic, pis ça a probablement tombé, là. Fait que c'est bien des bons qui ont eu des craintes là-dessus, là. Et... Sur Dreamcast, ça? Je pense que c'est ça. Dreamcast Gamecube, oui. Sonic en humain? Oui. Ok. Pis... Et pour te rassurer, moi, j'ai écouté Game Theory. Ah, tu l'as écouté? Je l'ai pas écouté encore, celle-là. Ouais, je l'ai écouté. Fait qu'il parlait exactement de... des humains, de Mario et des humains. Pis il est venu à la conclusion que c'était possible. Ok. C'est pour ceux qui connaissent pas Game Theory, c'est toutes des théories Game Theory. Pis il fait des théories de jeux vidéo vraiment élaborées avec de l'animation très lourde. C'est des super bonnes... Des bons épisodes de 12 minutes à peu près. Super bien faites. Pis des théories complètement folles. Pis c'est lui qui a fait des... Qui a fait des théories sur Zelda qui sont devenues comme... Les gens pensaient que c'était réel tellement c'est bien fait. Mais comme quoi dans Majora... C'est lui qui est parti que dans Majora's Mask, Link serait mort. Pis c'est devenu comme quasiment une... Quelque chose de... Le monde acceptait, mais ça a jamais été le cas. C'est juste bien fait comment il tourne les choses pis qu'il analyse les affaires. Pis c'est intéressant. Mais... Mario Sunshine, les premières... Les premières images qu'on avait vues... Il y avait Mario dans une ville avec des humains comme ça. Pis ça a été canné, cancellé avec le temps. Fait que... J'espère que ça va être le cas parce qu'il n'aime pas ça du tout. Souvent quand ils mettent des humains dans un jeu que c'est fantastique. C'est que c'est un manque de créativité. C'est un manque d'imagination. Pis ils vont vers la facilité de genre... Mario à New York. Pis ça, ça a l'air plus... Ça fait plus marketing. Ça fait moins drive par quelqu'un qui a le goût de faire quelque chose de solide. Pis plus par quelqu'un qui essaie de faire un nouvel univers. Pis... J'en partie d'une théorie. Moi, je pense que c'est quand tu finis le jeu pis t'arrives dans les crédits. Tu peux te promener dans la ville avec des humains pis tout. C'est pour faire perdre ton temps pendant que les crédits passent. C'est pas que tu peux brûler des New Yorkais, non? Avec des fleurs. On dit des New Donkais. Parce que c'est la New Donk City. C'est la ville de Donkey Kong. Ouais, c'est la ville de Donkey Kong. Si on remarque dans le background, il y a beaucoup... Il y a toutes les espèces d'échafaudage qu'il y a dans les vieux Donkey Kong. Pis tous les noms de rues ont rapport. C'est Dixie... Ben tous les humains, en fait, c'est les descendants de Donkey Kong qui ont évolué. Ce que j'aime pas, c'est... Ils ont tous des cravattes rouges. C'est que Mario a l'air d'un mutant comparé à eux autres. Parce qu'il est petit, très pu. Il est humain, ça marche pas. Si j'avais eu plein de bonhommes dans ce style-là, j'aurais eu aucun problème. Il y a un problème médical, c'est clair. Pis je suis sûr, c'est les mains, c'est les gants. C'est pas des accessoires, c'est les gants. Ça fait partie génétiquement de sa main. Attends. Ah oui, en effet. C'est bot aussi, même chose. C'est salopette, je suis sûr, c'est sa peau. Donc, c'est ça. Je pense que ça va prendre beaucoup du temps du Treehouse, en tout cas. J'ai hâte de le voir, mais je veux pas trop voir. Je pense qu'on va voir des nouveaux mondes. Je pense que... Je sais pas, avez-vous des attentes sur ce Mario-là? Est-ce que vous avez des souhaits? Il y aura le fun. J'ai hâte de l'essayer, mais je suis pas encore parti pour l'acheter. Ok. J'attends. 120 challenges. Moi, c'est ce que je demande minimum. 120, c'est toi à la ramasser, là? Ben, soit des stars ou des challenges, des pages... Ouais. Des trucs d'humains, peu importe. Je sais pas comment tu m'appelais ça. Mais tant qu'il y en a 120, on dirait que c'est mon chiffre à moi dans Mario. Ouais, parce que 900 Korok, c'est un peu trop, toi. 100 commentaires. 100 commentaires. 100 commentaires. Gout, est-ce que sinon vous avez des attentes pour le 3 en particulier? Ben, comme il est pas mal tout passé, moi, mes attentes que j'avais se sont diffusées. Là, j'ai des grosses attentes sur Battlefront 2, à cause qu'il y a un single player qui a été annoncé. Oui, Starwise Battlefront. C'est moins relié à Nintendo, mais oui, c'est tout ce que je trouvais qui manquait à Battlefront 1. Ils ont l'air d'avoir compris et d'avoir amélioré ça. Fait que je prends un gros gamble, tu sais, je le poigne à rabais. Fait que, tu sais, techniquement, c'est moitié-moitié. Moi, je l'ai acheté aussi à 49, je pense. C'est ça. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir me le procurer à ce prix-là. Mais c'est ça, tu sais, le fait que tu puisses avoir un single player, le fait que tu puisses jouer co-op, mais là, il paraît que sur PC, tu peux pas. C'est juste sur console. En local, tu peux avoir co-op, mais personne parle de co-op online. Fait que ça, je trouve ça déjà bizarre. Mais il va avoir du local co-op ? Local co-op sur console. Pour la story ? Euh, c'est pas la story, c'est un autre mode de jeu. Mais c'est cool. C'est un autre lancier. Parce que lancier du Xbox, j'avais trippé, je pense, L2. Au Xbox, il y en avait eu un. C'est un Battlefront. Ouais, c'est Battlefront 2. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, c'est Battlefront 2. Ouais. C'est pas le même. J'avais beaucoup aimé. J'avais fait le tour de la campagne avec Mathieu. Puis j'avais trippé. C'est ça que j'espérais quand ils ont annoncé le nouveau. Puis je l'ai acheté. Puis il y avait juste du online. Puis j'avais personne avec qui jouer. Ça m'a coûté 90$ pour rien. Il y avait un petit co-op, mais c'était genre dans une petite mappe. Cours là-bas, vois-tu-es-lui. Cours là-bas, vois-tu-es-lui. Il y avait une histoire dans l'autre. Il y avait vraiment une belle histoire dans l'autre. C'était le fun. Puis l'autre enfant qui m'a donné l'espoir, c'était juste le fait que quand tu pilotes un vaisseau, il y a du monde qui l'ont testé et qui ont dit on peut tourner. Ah oui. C'est con, mais c'est ça. T'es pas juste sur un axe. Ah, je vais aller attaquer du monde à terre, je remonte. Puis je fais juste me tasser de même. Non, maintenant, t'as des manoeuvres et il y a des maps. Ben, il y a l'air d'avoir des maps. Ça peut être juste de la cinématique. Moi, parce qu'il y a des X-Wing qui vont attaquer un Star Destroyer avec des Time Fighters qui les attaquent et tout. Puis ça, si on peut jouer ça en co-op, moi je suis très très solide. Fait que c'est tout ça qui a fait que... Juste la musique. Ça me tente. La musique, le son des X-Wing qui passent. Ah, c'est tout. Pour vrai, j'en ai... Ah oui. C'était ça. On s'entend que c'est l'expérience immersive de Star Wars. Numéro 1. Sinon, côté E3, peut-être une dernière petite discussion. Finalement, la Xbox Scorpio a été dévoilée. Elle s'appelle la Xbox One X. X. La XX. Je trouve ça drôle comme nom, mais... Vous en pensez quoi? Elle va coûter 499 US. Elle est la console la plus puissante jamais créée dans toutes les dimensions. C'est ce qu'ils ont dit. Pour un mois. Et je pense qu'il y a des jeux, une certaine de jeux qui vont être exclusifs à la Xbox One X qui ne joueront pas sur la Xbox One. Mais ils se demandent, ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez encore. Ah. Mais... Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est juste comme avoir plein 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 de graphiques. Puis si je veux vraiment poursuivre le graphique, ça va être un PC au pire. Tu sais, ton chat qui dit « Hey, moi, check ma TV chez nous, j'ai une belle TV. » Bon ben, c'est comme la même chose avec les Xbox. « Hey, check moi les Xbox. » Ouais, mais tu peux jouer sur un Xbox normal. Ouais, mais les graphiques, bon, même chose. PC, même chose. Là, tu peux avoir le meilleur des PC ou un bon PC puis jouer la même chose. Moi, je ne pense pas qu'il y a bien des bons qui ont du point que ça. C'est comme quand il y avait le upgrade cartridge pour les Nintendo 64. Moi, je l'ai. David, là, probablement vous l'avez les deux. Mais je te garantis que ce n'est pas la majorité qui ont ces cartouches-là. Ça a empêché le monde de... Non, Nintendo 64. Extension Pack. Extension Pack, oui, la rouge. Il y a le card range. Puis ça, ça a fait que Majora's Mask était jouable juste pour certaines personnes. Je pense Donkey Kong aussi. Moi, on venait avec Donkey Kong parce que... C'est ça. C'est drôle parce que Donkey Kong était développé sans ça et fonctionnait sans ça, mais buggait. Puis ils se sont rendu compte en ajoutant la cartouche. Ah, ça règle notre bug. OK, on se fera pas chier. Ils ont cherché le bug pendant des mois chez Rare. C'est un peu moins chance de le packager avec que de régler le bug. On va le packager avec, et voilà. Mais pour les abonnés, c'est Xbox. Ouais, ouais. Graphiquement, moi, je suis un gars de bébelle. Fait que c'est sûr que je vais l'essayer. Mais je me ressens pas le besoin vraiment de l'avoir pour jouer Xbox. Là, la Xbox One, en ce moment, elle fait le job du PS4. Quand PS4 va être rendu à PS5, là, j'aurais peut-être ressenti le besoin d'avoir la Xbox X. Ben non, il va y avoir un nouveau Xbox à ce moment-là. Ouais, c'est ça. La Xbox One, la dernière fois que j'ai vu un genre d'upgrade à moitié, ça a été dans le temps avec la 32X. Puis il me semble aussi qu'il y avait eu la... Sega CD. Sega CD, oui. Que c'était comme des upgrades, pas vraiment upgrades. Fait que ça a pas trop trop embarqué. Puis je comprends pas qu'aujourd'hui, tu sais, il voit pas cette espèce d'erreur-là de segmenter ton marché puis de segmenter tes jeux. Que déjà, t'as pas assez de jeux pour réussir à avoir tout le monde sur ta console. Mais là, tu vas encore plus en perdre. Fait que... Ouais. De ce que je vois, la famille Xbox, comme c'est rendu... Je pense plus qu'ils vendent de Xbox, juste Xbox One, hein. Je pense que c'est rendu la Xbox Slim, Xbox One Slim, puis Xbox... Là, ça va être la Xbox... La Xbox, c'est compliqué. La Xbox One X. Autre que juste la console, c'est pour aller toucher un point fort. Ce que Sony fait, c'est de sortir des nouvelles franchises, des nouveaux titres. Ouais. Je veux dire, on dirait que ça crache encore aussi. Mais... Un, deux, trois, quatre. Ouais. Dead Rising, un, deux, trois, quatre. Ouais. Mais comme Alex le mentionnait plus tôt aujourd'hui, c'est qu'ils ont fermé leur studio. Ouais. Microsoft, ouais. Ils ont fermé leur studio. Tu sais, tu peux quand même subventionner des studios pour avoir des titres exclusifs. Puis c'est ça que t'as besoin sur une console, c'est d'avoir des titres exclusifs. Nintendo, c'est quasiment juste ça qu'ils ont. Ah ouais. Quand tu regardes PlayStation, il y a trois quarts des jeux que tu peux réussir à avoir sur d'autres affaires. Mais il y en a quand même beaucoup d'exclusifs qui sont quand même difficiles à payer sur PC. Puis c'est ça qui donne le goût de switcher comme Red Dead Redemption 2. Ça pourrait être, tu sais, GTA, ils l'ont fait sur PC sans aucun problème. C'est le même engin, je suis pas mal certain. Puis non, je l'aurai pas sur PC. Fait que ça, c'est sûr, ça me pousse à aller vers un PlayStation. Mais Xbox, tous leurs jeux sont ces deux plateformes. Il y a comme deux jeux qui sont high speed. C'était quoi le dernier jeu qu'ils ont sorti qui était exclusif ? C'était les créateurs d'Alan Wake. J'ai vraiment trippé sur le jeu, je me rappelle pas du titre. Ah, ben j'avais beaucoup aimé Alain Wake. Ah, c'est euh... Il tige le temps et tout. C'est ça, c'est ce jeu avec un acteur connu là. Quantum Leap ? Qui jouait dans X-Man là. Quantum Leap ! Comment ? Quantum Leap. Quantum Leap. Quantum Break. Quantum Break. Break. Break, ouais, c'est ça. Quantum Break, ben c'est ça, ça a été un flop. Ça a même pas été aussi fort. Ah ouais ? Ben c'est un jeu qui m'intéressait mais... J'ai pas la console. Ah non, c'est LE jeu. C'est LE jeu à faire sur PC aussi, je l'ai fait. Ben encore là, c'est la pochette. Regarde la pochette là, pis on y aise parce que... T'sais... Oh, c'est juste une pochette. Mais, tout ce que t'as, c'est un... T'sais, c'est marqué Quantum Break. Un peu comme... Phantom of Solace. Ou t'sais, ça a l'air d'un James Bond. Pis t'as cet acteur-là qui est plus ou moins connu, il est comme... Pis tu fais... OK, j'sais pas trop ce que ça fait. Ça m'aura pas le concept, t'as pas le goût de jouer là. Ah, il est sûrement bon. J'avais trippé sur Alanoaig. C'est un film. C'est un film dont vous êtes pas le héros parce que c'est vraiment très linéaire. Il n'y a rien de super-wow, mais les pouvoirs, l'histoire... C'est comme écouter un bon vieux Lost, tu veux savoir ce qu'il se passe après. Pis même rendu à la fin, tu te dis, eh non, il aurait pu y avoir quelque chose d'autre. Ça arrête pas. Moi, j'ai dit, ben, en tout cas, c'est cool, mais Xbox ont arrêté à partir de là. Ça a acheté, comme tu dis. Pis il est rendu genre 19$, là. Ben, même ce que les gens aujourd'hui ont dit en voyant la conférence PC, ils ont dit... La réaction des gens, c'est... OK, pourquoi j'ai jeté un Xbox, maintenant, là? Parce que tout ce que je vois aujourd'hui dans la conférence PC, c'est ce que j'ai vu hier dans la conférence d'Xbox, là. Mais faut-tu me dire, c'est qui qui est responsable de la conférence PC? Parce qu'il y a pas une compagnie qui s'appelle Nous sommes PC! Bonne question. IBM est plus responsable. Il y a Microsoft. C'est un peu mal-mal, en fait. C'est comme ça passe d'une compagnie à l'autre, pis... Ah oui? On a compris le principe. Fait que c'est collectif. J'ai l'impression. Mais... Mais c'est ça, c'est que... Même la conférence Xbox, je pense qu'elle a impressionné personne cette année, pis... Ça fait... Ça fait plus qu'une année que ça fait ça, là. Je pense qu'elle a fait plus mal qu'autre chose, elle-là. Phil Spencer, sur scène, il est sympathique, pis tout, mais... Côté jeu, ça l'impressionne pas, là. C'est comme si tu me mettais Miyamoto pendant une demi-heure, qu'il ferait comme... Ça m'impressionnerait pas. Ce rire-là pendant une demi-heure... C'est sûr que, quand même, la foule prendrait un fou rire, pis... Ça serait des manières... Il y a d'autres choses à faire. Je ne vais jamais voir One Man Show, je vais tout le temps regarder son show à nuit, là. Ah... Bref. Mais pour vrai, Xbox One, vite fait. Ça, j'expliquais tantôt, les Teraflops, les gigs, les graphiques, la carte, le processeur... On va juste parler de ça. C'est vraiment plus puissant. Mais... T'as pas le jeu pour parler avec. Non, c'est juste les jeux qui comptent. Mais le 4K, il est là. Ouais. Ouais, si t'as une télé 4K... Mais le pire, c'est que le 8K va arriver assez vite, que le 4K va être désuet. Pis le 8K risque de rester, mais le 4K, je pense, il est transitoire. Fait que... Toutes les conseils qui sont comme... On est 4K! Très bientôt, ça va être comme... C'est plus assez. C'est quoi la grosse affaire derrière l'écran, pas? Non, t'as rien vu. Mais quand est-ce que des K ont fait un bon jeu? C'est ça ma question. T'as bien beau avoir un beau jeu, mais s'il est pas bon... 4K pour vrai GTA, là, c'est vraiment un beau jeu qui est vraiment universel de... Mais le jeu, il sera pas meilleur. Non. Tu fais juste party GTA, ça reste GTA. Il va juste être plus sharp. T'sais, le 8K, 4K, ça va juste être plus sharp. Ouais, rendu là à l'oeil, oui. Mais ça va rien donner de plus de profondeur ou de puissance ou de technologie. Le subsurface scattering a vraiment plus apporté, puis personne n'en parle. Le God Raise aussi, ça a beaucoup plus apporté de technologie. Il y a des effets qui font... Les effets de particules qui se sont ajoutés, c'est ça. Ça, ça a vraiment apporté. Mais maintenant, t'sais, tous les effets volumétriques surtout de particules. Mais à cette heure, personne parle de ça. On est tous comme, le 4K! C'est sûr que moi, la plus grosse révolution, c'est qu'on a passé de 320 par 240 à 640 par 80. Là, c'était le jour et la nuit. Ouais, mais toi, toi, c'est Nintendo, là. Les autres ont-tu fait 1080, t'sais? Je pense que... C'est là que je me suis rendu compte que... Xbox, j'ai beaucoup aimé le 360, mais ça m'a rejoint moins. Parce que tu commences une conférence en faisant juste nommer des Teraflops, pis des... Pis juste nommer ça, pis c'est comme... Ok, mais... Oui, mais... Ça vient chercher des tech nerds comme moi, mais personne d'autre, là. Tout le monde s'en crie des tech nerds qui sont... Pose-moi des choses à jouer là-dessus, là, t'sais. Mais c'est rien qu'une console, hein. Pis le même... La même genre de choses, ça roule sur un PC. Présentement, 2K. Ah, ben tous les jeux... Des derniers jeux de dernière génération, ils roulent déjà le 2K. Le 4K aussi. Tu nous vends quoi, là, du vent? Ouais. C'est vrai. C'est devant la même chose, mais moins compliqué. C'est genre, au lieu, je me jette un PC, je le montre, pis tout. Pis que ça coûte plus cher, mais que ça soit plus fort. Tu m'offres la même chose qui roule la même chose dans le tapis, pis je m'en rends pas compte de ce que ça ferait dedans. Ouais. T'sais, c'est comme... Tout est là, c'est déjà... Le prix est un petit peu intense pour une console. Pis c'est tout le temps, t'sais, si tu vas sur le market du PC, tu tires dans le pied un peu, parce que, t'sais, nous autres, on est habitué que... Ah, y'a Skyrim, ok. Skyrim HD, on a pas à payer. Y'a un add-on qui vient de s'ajouter, pis c'est gratuit. Yaaay! Tandis que sur le console, c'est comme... J'vais payer 79$ pour... T'es comme... Pourquoi? Fait que... Fait que... Fait que c'est ça, c'est... C'est diluer ton marché encore plus. Fait que... Y'a le X qui l'a, t'sais, dans le pied, y'a l'espèce de split PC, pis Xbox. Fait que Microsoft, c'est vraiment pas une très bonne année pour eux autres, là. Pas de VR. Une sale bonne... Une sale bonne console, mais pas de VR. Pis ça, mais un VR de même, là, c'est... Avec une console comme ça, ça serait... Pour vrai, elle donne un peu mal au cœur, la VR sur une PlayStation. C'est parce que la résolution est pas assez haute. C'est ça, mais t'sais, avec un... 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 Un peu plus de 12 Teraflops et... Non, des 6 Teraflops et 12 gigs, ça serait déjà là un petit peu mieux pour les Balles de coeur, mais... Ils sortent à rien. Pas de jeu, pas de... Mais... Y'a même la Kinect. Y'a aussi le fait que c'et ça la Kinect s'elle avait faite... Mandatory, comme ils voulaient au début, là, t'sais, ça soit obligatoire que ça vienne avec ta console. Là, les jeux ont pu vraiment... En profiter pis faire des trucs funky avec ça. Pis, oui, y'avait tout le danger Brick Brother et tout ça qui a fait paniquer le monde. Mais t'sais, il y avait juste à... S'enligner sur ce track-là. Il y avait juste à pas d'aligner sur ce track-là, puis il a réussi à faire des jeux où est-ce que, tu sais, juste Call of Duty, tu sais, tu fais juste des dodge, au lieu d'utiliser des boutons pour faire ça, ben, tu sais, ton dodge, c'est ton corps qui le fait. Il aurait pu jouer sur plein de petits concepts, des petites subtilités qui fait que l'Xbox est vraiment plus confortable et plus le fun à utiliser que la PS4, mais non, il y a jamais eu de... Il y a jamais eu de... La technologie n'a jamais été poussée, puis comme c'est optionnel, personne n'achète, fait qu'il n'y a pas de jeu là-dessus, fait que c'est un flop. Kinect est mort complètement. Moi, je pense que c'est la chose qui aurait pu les rendre très innovateurs, un peu comme les Joy-Con, puis le Form Factor de la Switch. Ça aurait pu être aussi hot. Moi, j'avais trippé sur Kinect Adventure au 360, je me mettais en forme à jour à jour, mais il n'y a jamais eu de suite digne de ce nom pour les jeux de Kinect, là. C'est le plus... Il y avait des jeux de course, mais ça se pilote tout seul, puis... Le jeu de combat, c'était cool. Ouais, mais c'était tellement aléatoire. On va, on va, on va, on va, on va, dans le vide, ouais. Ouais. Comme je l'ai dit, j'ai fait le tour de Star Wars Kinect en faisant ça tout le long. J'ai fait le tour du jeu. T'as rien besoin de faire. J'ai fait le tour du jeu en faisant ça. Kinect, pour être sûr... Jamais regarder l'écran. Pour être sûr que tu fais, tu sais, que tu perds pas, que c'est pas frustrant, ils te... Ils sont tous en train de te faire un catch-up ou quelque chose pour dire, ah, tu vas survivre, peu importe la situation. Il y avait le jeu de course que, normalement, c'est comme avec tes mains, tu faisais... Mais tu fais juste ça, puis tu gagnais, parce qu'il était tout en train de faire, oh non, il est en train de pogner le terrain, fait que la technologie doit pas marcher, fait qu'on va le faire rattraper l'ennemi, puis... Ouais, il n'y avait pas le choix de faire ça. Ben oui, fait que ça, c'était l'erreur. Même avec Kinect qui aurait pas allé plus loin, plus loin que dans les jeux vidéo avec ça, parce que c'est vraiment... Ben, je sais qu'il l'utilise dans d'autres trucs, mais c'est vraiment... C'est hot, même pour un enfant, pour apprendre des trucs, n'importe quoi, que ce soit même pas de console, que ce soit juste éducatif à l'os, il n'y aurait pas pousser ça vraiment bien. C'est quand même, la Kinect, c'est tellement plus puissant que ce qu'on pense, puis il s'est utilisé à mauvais escient, à cause qu'il essaie tout le temps de faire la technologie pour montrer, checker comment c'est hot, mais à la place de juste faire, non, regarde, c'est bien plus hot si on l'utilise subtilement, mais que ça rend l'expérience beaucoup plus puissante, tu sais. C'est comme la 3D au film, si on fait, hey, regarde la 3D, personne n'aime ça, mais si tu fais, oh, il regarde en arrière, il y a comme l'ordinateur qui est plus en 3D, ça, c'est intéressant comme expérience, fait qu'il faut que tu réussisses à ça doser, tu as-tu agis, fait. Mais tu m'as fait penser à quoi avec le détecteur de la Kinect, la Switch, tu sais, ils n'ont pas investi, c'est quoi, 10 cents de mettre un port de micro, juste un jack dedans pour les écouteurs, n'importe quoi dans la manette, mais ils ont mis un détecteur infrarouge qui est capable de détecter tes mouvements de doigts et de mains parfaitement, de savoir si tu fais 2, 3, 4, s'ils ne montent aucun jeu, là, qu'ils servent de ça, là, au E3, là, peux-tu me dire pourquoi ça me coûte 100$, vos maudits Joy-Con, pour des technologies de même, pis vous n'êtes pas un port d'écouteurs, c'est des spy cams, c'est souvent des gimmicks de même qui tuent un peu le concept, je suis d'accord pour des gimmicks pis des accessoires, mais utilise-les, là, tu nous fais payer pour, là, j'espère qu'il y a une bonne idée derrière ça, utilise-les jamais pour les utiliser, mais, tu sais, utilise-les pour trouver quelque chose que tu peux réussir à faire avec ça, oui, que tu avais une bonne idée à la base. C'est ça, mais souvent, c'est que c'est encore là, c'est des coûts de développement de plus, c'est de la recherche, c'est de réussir à trouver une façon de sortir ça, nous autres, quand on travaille à ma compagnie de jeu, on fait jamais, ou presque, d'innovation, parce que c'est tout le temps très, très cher de juste aller faire, pousser un peu, tu sais, on fait beaucoup de 2D, juste d'aller dans la 3D, c'est un gros step, c'est quelque chose qui a été prouvé depuis longtemps, que la 3D, ça marche, fait que, tu sais, tu vois un peu la mentalité, c'est qu'il y a un retour sur l'investissement, l'énergie que tu mets, pis que ça vaille vraiment la peine, fait que souvent, ils se disent, ben non, non, on va faire le jeu correct, comme ça a été montré, comme ça a été prouvé, on va faire le cash avec, pis tant mieux, tu sais, l'expérience va être plus intéressante comme ça, pis, ben oui, la technologie se perd, ton infrarouge, probablement, il va être utilisé une couple de fois, mais probablement, vraiment pas comme il s'entendait. Pour Mario Party, mettons. Benjamin, peux-tu revoir ton toutou de Mario, s'il vous plaît? C'est le petit jumper! C'est le jumper de l'humor, je pense, tu sais. Are you looking for something, right? C'est comme avant qu'il y avait les standards, hein, on compare, ici. Regarde, il y a une queue! Ah, wow! Je sais pas s'il y a un autre dessus, là. Mais il me semble que c'est celui qui est donné au WESO ou à Ultramar, parce que j'avais cette collection-là, j'avais la tortue et tout. Mais t'avais un petit affaire, un petit ressort en dessous qui te permettait de le faire de jumper. Ah, ben oui, tu sais. Ben oui, ben oui. Ah oui, je me rappelle d'être avant que tu lâchais. Ben oui, c*****. Il était froté de mal à l'humor, mais... Il essaie toujours par se casser. Bon, on va passer au dernier segment pour aujourd'hui. C'est un nouveau segment, c'est le courrier des auditeurs. C'est un nouveau segment parce que c'est la première fois que des gens portent attention à nous. On est très heureux. On adore ça quand vous nous écrivez, que nous... Mais vraiment, c'est vrai. Mais on est vraiment content que vous prenez la peine de nous écrire, de nous poser des questions. Alors, on va se donner la peine d'y répondre. Et... Premièrement, il y a David qui nous a écrit. Pas moi, là. C'est pas comme si je m'étais... C'est David de Jeux Vidéo de Luxe. Salut! Ils font un excellent podcast d'ailleurs, aussi, de Nintendo. Et il nous a écrit plein de questions, donc on va le répondre ensemble. Alors, sa première question, c'est... D'où vient le nom Jube? Vous rappelez-vous? C'était quand même trois ans. On cherchait un nom. On cherchait un nom. Oh, ouais. C'est Guillaume qui l'a trouvé. Ouais, ben, trouvé, ouais. On a fait une espèce de brainstorm. Je fais juste comme vomir tout ce qui me vient par la tête. Puis on cherchait, moi... Dans ma tête, c'était un genre de mélange de jeux. Et en même temps, je voulais comme Jube, tu sais, que ça soit quelque chose d'un peu plus coloré, un peu plus... Fun, funny, ouais. C'est ça qui nous rappelle... Ouais, bonbon, qui nous rappelle quand on était jeunes. Donc, tu sais, l'aspect rétro. Puis on trouvait que c'est quand même un peu catchy. On trouvait que c'est catchy. Puis, tu sais, tu te rappelais de dire Jube. Tu sais, c'est un peu comme Google aussi. Tu sais, c'est pas un nom que tu oublies rapidement. Ça, c'est pas un long nom. Il n'y a pas de plusieurs mots. C'est ça. C'est Jube. Fait que tu sais, ça cache un peu là-dessus. Voilà. J'ai envie de faire un gâche. Puis le logo, il nous est venu tout seul. C'est comme un peu... Une affaire rétro avec un petit... Un petit bas dedans. C'est ça. C'était de rappeler vraiment l'expérience rétro initialement. Puis d'avoir un effet nostalgique qui venait avec. Puis c'était ça qu'on voulait faire comme type de podcast, d'émission et de capsule. C'est le nom de notre chaîne. C'est quelque chose de cool, punché, qui rappelle le jeu sans être en jeu. Voilà. Ensuite, l'autre question qu'il nous a posé, c'est... Quel jeu déjà annoncé pour 2017-2018 avez-vous le plus de hype? Pas facile. Moi, je dirais Red Dead Redemption présentement. Parce que c'est le jeu qui m'a fait acheter la Xbox 360. J'avais joué chez un ami qui l'avait lu sur PlayStation. Puis il y allait être mon coloc éventuellement. Fait que je me suis dit, je ne vais pas y aller sur Xbox. Comme ça, on va avoir une Xbox et une PlayStation 3. Puis finalement, la Xbox, je ne l'ai vraiment pas utilisé comme j'aurais dû. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à Red Dead Redemption. Je trouvais que c'est un GTA. Je ne suis pas très cowboy à l'origine. Mais j'aimais toutes les mécaniques qui amenaient avec de pouvoir ensucisonner n'importe qui, dont une soeur, puis de le mettre sur une traque de chemin de fer. Puis va chier, va. Ça va. C'était malade. C'était juste génial. Ou d'embarquer sur ton cheval, puis d'être Lone Ranger, puis tout ça. Ça m'a réuni avec l'univers des cowboys, des westerns. Puis j'avais bien aimé ça. Fait que je pense que ça serait probablement ça. Puis deuxième Contender, ça serait Battlefront 2. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Quoique j'ai peu d'espoir. Je suis un peu pessimiste des compagnies, des massifs, surtout Electronic Arts. Red Dead, c'est quelle date que ça sort? Red Dead, ils sont tous à peu près en même temps. Septembre, puis novembre, fin de l'année à peu près. Toute la gang. Red Dead, je pense qu'il avait été reporté un peu. Puis c'est sur quelle console? Il y a juste Xbox One, puis PlayStation 4. Sinon, je l'aurais pas bien sur PC. OK. Fait que je peux le poigner sur PlayStation 4. Oui. Good. Toi, Alex, t'en as-tu un qui vient en tête? Moi, j'en ai à peu près cinq en tête. OK, c'est bon. Shoot-les. Shoot-les. Ils n'ont pas nécessairement tous des release dates. Le premier, je te dirais que c'est Detroit Become Human. C'est quoi ça? C'est un jeu, je pense, exclusif PS4, où ils donnent le droit de faire des choix. C'est comme une enquête où ils donnent le droit de faire des choix. OK. Probablement qu'ils l'ont montré tantôt dans la conférence. Until Dawn. Il a été annoncé avant le 3, fait que ça fait un couple de mois qui est déjà annoncé. Puis je trouvais ça super bon comme concept, si c'est bien exécuté. Fait que j'ai hâte de vous... Je suis intéressé à voir si c'est vraiment réussi comme je me l'attends. OK. T'en as entendu parler toi aussi, Benjamin? T'aurais l'air de savoir c'est quoi? Je pense que c'est dans le même style qu'Until Dawn, je ne me trompe pas. Ça va être pas mal dans le même clic. Un jeu dont vous êtes l'héros cinématiquement, tu fais des choix et ça t'emmène à des résultats. Souvent, même des fois, tu ne t'attends même pas parce que ça t'emmène à des résultats comme ça. Ça a l'air vraiment complexe. Ça peut être aussi. Oui, non, c'est ça. Moi, je traite vraiment sur ces jeux-là. Je suis tout de suite à platine. Ce que j'aime de ces jeux-là, c'est que tu es fait une fois, du début à la fin, c'est réglé Merci Bonsoir dans une durée de temps limitée et tu t'en rappelles pour toujours. Mais encore là, tu peux refaire le même jeu, prendre des choix un petit peu différents et tu vas avoir un autre résultat carrément différent. Tu n'as pas réussi. J'ai l'impression que ce jeu-là, Detroit Become Human, c'est vraiment ça. C'est le genre de jeu que tu vas faire 3-4 fois et tu vas avoir des choix de bien-être différents d'une fois à l'autre. Qu'est-ce que tu avais d'autre en tête? J'ai un des jeux que j'attends, c'est le Witcher, le jeu de cartes, qui est supposé sortir probablement au PC. Ok, donc eux aussi sortent un jeu de cartes. Parce que j'ai vu que dans la conférence de Bethesda, qu'eux aussi ont un jeu de cartes très Hearthstone. Donc c'est rendu tout le monde à son jeu de cartes. Mais Witcher, c'est parce qu'il avait fait un jeu de cartes in-game qui avait été très populaire et on avait bien aimé. C'est ce jeu de cartes-là qu'ils ont sorti. Ce n'est pas exactement Hearthstone, mais c'est sûr que ça doit s'approcher un petit peu. J'imagine qu'ils ont tous des petites règles différentes. Il me semble que lui, il y a des règles vraiment plus différentes que les autres. Il est quand même très développé. L'autre, le Witcher, il y avait un Witcher Adventure Game qui ont sorti avant, qui était vraiment plus board game. Où est-ce que tu te promènes? En tout cas, lui, je l'aimais bien gros. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec leur cartes game. Ok. Cool. Sinon, Final Fantasy VII, Remake. Moi aussi, ce serait dans mes choix, mais là, je pense que c'est repoussé à 2020. De quoi ça? Ça ne marche plus. Final Fantasy VII, Remake. Ah oui. Je n'ai plus aucune confiance en Square. Tu me dirais c'est quoi? Moi, mon jeu que j'ai le plus hype, c'était Kingdom Hearts 3. Parce que je l'attendais depuis un autre jeu que j'attends depuis 15 ans, mais bon, je ne sais plus. Puis, c'était ça? Et Xenoblade 2. Ah oui? Qui est arrivé bientôt. Puis, Xenoblade, j'ai arrêté après un certain temps parce que PS sur la Wii U, c'était trop long loadé. Puis, c'était toujours téléporter une place à l'autre. Moi, j'ai fini l'histoire, les chapitres, puis c'était ça. C'était vraiment le fun. J'ai couvert la map, mais... Puis toi, Ben, c'était-tu Red Dead aussi? Oui, c'est sûr que tu as Red Dead 2. Moi, j'ai bien aimé la mécanique des jeux awkward qu'il y avait dedans. Le poker. Le poker, c'était vraiment un bon trip. Mais l'histoire, pour vrai, est vraiment cool. C'était un bon vieux... Je vais vous demander ça. Moi, qui n'a pas joué à Red Dead, si tu... Rends-tu trop vieux pour le refaire aujourd'hui? Non, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit. La mécanique... Juste la mécanique du bonhomme qui court, pour vrai. C'est vraiment réaliste, puis c'est hop. Oui, non, c'est cowboy style. Ah, puis... Tu as plein de vêtements que tu peux vraiment feeler le style de cowboy que tu veux être. Comme, tu sais, moi, j'étais vraiment le gros duster, puis genre... War drop, puis pam. Puis la mécanique de combat aussi, de gun, tu sais, si tu t'attendrais à que ce soit comme DJ, tu fais juste... Pam, 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 pam. Mais non, si tu feel le cowboy, tu feel le duel. C'était devant quelqu'un, puis tu fais... OK, là, puis là, il faut que tu réussisses à le mettre quelque part, puis te taguer tes ennemis. Puis là, tu peux te tuer comme six ennemis en même temps, mais des fois, il y en a douze. Fait qu'il faut que tu te cache après ça, que tu restes à s'attaquer. C'est tellement plaisant. Puis il y a des guns que tu peux tirer plus de monde à la fois. Il y a des guns que tu peux en tirer moins, mais ça les défonce direct. C'est assez fou. Puis les animaux, le pumas, je pense que ça te fait des cauchemars encore, toi aussi. T'entends juste comme... Non, bro! Je dirais ça. J'ai Doom VFR. Un Doom en VR. Qui vont juste, dans le fond, porter le même jeu, j'imagine. Mais il est un petit peu moins cher. Je pense que c'est comme 50 piastres au lieu d'être sur 19. Je sais pas si c'est le même jeu ou si c'est un DLC pour compléter. Et je sais que ça va être weird. J'ai vraiment beaucoup trop trippé sur un jeu de Capcom, Resident Evil Cap. Il fait un Evil Within 2. J'ai vraiment aimé le côté gore du 1. Le gameplay de Japs, c'était correct. On l'a tous déjà vu. Mais ça a l'air vraiment cool pour il. Je sais pas si vous avez vu un peu Evil Within 1. J'ai vu les trailers, mais j'ai pas joué à ça. OK. Du sang partout, c'est vraiment juste ça. Mais le visuel, c'est un gars qui était là de Resident Evil Cap. OK. Qui est un de mes préférés. Qui est vraiment réalisé le même style. Où est-ce que t'as la caméra en arrière qui suit, qui shake un peu. Des momentum de... Quand la première fois que t'as joué à Resident Evil 4, les stress que ça t'apporte, mais ils te l'ont fait encore dans Evil Within 1. Je viens de voir le 2 annoncé pour, je pense, septembre ou octobre. Ben là, 13 octobre. Oui, 13 octobre. J'ai vraiment très honte. Ça a l'air assez troublant. J'ai regardé les screenshots, puis je fais comme... Ouais, ouais, non, mais le monde en parle beaucoup de ce jeu-là. Moi, il faut que je me fasse une liste. Un moment donné, on fera ça, une liste de vos tops. Puis je me noterai ça pour essayer de... Il y a plein de jeux que je n'ai pas joué, des grands jeux. Puis, ouais, il va falloir que je fasse des classiques. Moi, j'ajouterais une mention spéciale, par exemple, là, on parle de 2017-2018, là, mais il y en a un qui s'en vient en 2019, même 2020, potentiellement. Cyberpunk 2077, que là, il y a une grosse tragédie. Leurs design documents sont en train d'être en otage pour, je ne sais pas, quelques cochonneries, puis en tout cas. Mais c'est Cyber Project. Non, c'est Project Red. Ah, je ne me souviens pas, c'est quoi le nom? Project Red. C'est des Project Red. C'est des Project. Puis c'est des Project, c'est ceux qui ont fait Witcher, puis Witcher 3. Puis Cyberpunk, c'est un univers un peu... Ben, c'est Cyberpunk, évidemment, là, mais tu sais, c'est un univers RPG qui existe, pen and paper, qui est vraiment intéressant, qui est assez funky, puis je pense que ça pourrait donner un jeu super hot. Fait qu'on a juste eu un trailer un moment donné, puis je pense qu'il y a trois ans, quasiment, à ça. Puis ça m'a étonné. Mais c'est quoi le jeu? Ça a l'air de quoi? C'est un RPG, probablement comme Witcher. Il y a beaucoup de monde qui se dit que ça serait un peu comme Witcher, mais dans un monde futuriste, donc, tu sais, Cyberpunk, t'aurais des corps cybernétiques, t'en aurais d'autres, ça serait complètement bio, tu sais, un peu Bioshock, là, des mutations, des trucs du genre. T'en as d'autres, ben, c'est évidemment, t'as un mix des deux, là, du monde qui ont juste des implants, puis tout ça. T'as des factions, il y a comme une gang de nomades que leur ville est complètement mobile constamment, fait que c'est tout leur building ont des roues, puis ils se promènent, puis ils s'en vont ailleurs. Il y en a d'autres que c'est les cyber qui, eux autres, ils ont un rite de passage, ils deviennent des cyborgs complètement. Il reste juste le cerveau, genre, dans un corps de métal, puis même le cerveau, souvent, il devient cybernétique. Puis si tu fais pas ça, ben, t'es expulsé, t'es outcaste. C'est riche, riche, riche comme univers. Puis évidemment, il y a des corporations, c'est dark. Tu sais, imagine un peu Blade Runner, mais avec le gameplay de The Witcher, tu sais. Fait que moi, c'est... Open World ou MMO? J'espère que ça serait MMO. J'espère qu'ils vont aller vers The Witcher 3. Mais le gameplay, on a juste vu le trailer, comme je te dis. Il y a une fille qui est quand même à poil, avec ses bras qui saufent, puis ça tient des balles de partout. Puis les polices sont toutes en train de voir... Eh, t'es merdue ! Ouais, c'est assez stylé. Mais non, c'est très, très, très intéressant. Puis moi, je trippe sur toutes ces affaires-là, futuristes, transhumains, tout ça. Fait que je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ben, moi, pour mes choix 2017-2018, ben, écoute, c'est sûr que ça restreint, parce qu'il y a plein de jeux que je vois à l'horizon que je veux, comme je l'ai dit, Kingdom Hearts 3, il y a le remake de Final Fantasy, puis là, aujourd'hui, Beyond Good and Evil, évidemment, c'est quasiment mon... Beyond Good and Evil 1, personnellement, est dans mon top 10 des meilleurs jeux que j'ai joués dans ma vie, parce que l'ambiance, tout ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, tout. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu le 2, ça m'a vraiment brassé, puis j'adore la direction qu'ils ont pris. Mais concrètement, oui, je vais prendre des jeux comme Xenoblade 2, c'est sûr que ça me tente, parce que c'est surtout que c'est plus... un peu plus linéaire histoire que Open World, cette fois-ci. Puis, j'ai hâte au DLC de Zelda, parce que vous savez, je suis un fan de Zelda, c'est sûr, mais ça ne compte pas comme un jeu. Je vais prendre Mario pour y aller juste comme 2017, ce que j'ai, là. Mario Odyssey, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de jouer. Puis, je ne sais pas pour le reste des années. Je pense qu'il y a bien des jeux qui sont annoncés, là, je n'ai plus confiance. Il y a des jeux qui ont été annoncés il y a 3 ans, ou à 3, qui ne sont même pas à veille de sortir. C'est ça le problème des conférences de Sony. Je fais une mention de 2017. J'ai vraiment hâte que Smash DX sorte. Oui. Ok. J'ai hâte de créer des rumeurs, mais... C'est ça qui est drôle. C'est peut-être que demain, il va y avoir des jeux qui vont être annoncés pour cette année dans la conférence de Nintendo que je vais vouloir absolument qu'ils vont prendre le dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Ok. Autre question de David. Pour quelle franchise... Non, pas ça. Quel est votre développeur préféré, petit ou grand, pas le droit de choisir Nintendo? Moi, bien, j'aurais dit, il y a une boîte Valve, parce que c'était tous mes jeux préférés. Ça fait longtemps qu'ils sont dormants, maintenant. Ça fait très longtemps, mais en fait, eux autres se sont switchés un peu plus en mode... Ils font une plateforme de distribution, Steam. Et ils font beaucoup... Ils ont beaucoup développé le VR. Donc, il est périphérique et tout ça. Ils essaient vraiment plus d'y aller au hardware. Fait que je pense que ça, on les a perdus un peu. Quelle compagnie, je pourrais dire... De ce temps-ci, je joue beaucoup à McQuire Online. Fait que je pourrais dire Pimena Games, mais c'est une petite compagnie que... Un droit, petit ou grand. Oh oui, mais c'est pas mes préférés. Je pense, s'il fallait, je dis, préféré, ce serait Bethesda, parce qu'on a la majorité des licences que je trippe le plus à jouer avec. J'aime beaucoup l'Open World. Puis on et Fallout, et Elder Scrolls, qui sont comme deux de mes licences préférées, dans le même genre d'engin. Fait que faudrait que je dise Bethesda, mais pas de publication nécessairement, mais de développeurs Bethesda. OK, moi, je vais y aller. Bethesda serait un très bon choix, parce que j'aime beaucoup leurs jeux aussi. Blizzard, j'aime leurs soucis du détail, qui se rapprochent plus de Nintendo. Mais c'est sûr que depuis quelques années, ils me rejoignent moins. C'est ça que je trouve plate aussi, avec Blizzard. Je n'ai pas embarqué dans des jeux comme Overwatch, puis Hearthstone, puis World of Warcraft. C'est sûr que j'ai des super bons scénarios avec cette compagnie-là. Puis je sais qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent aussi, mais Diablo 3... On va dire, Starcraft 2, je n'ai pas joué. Dès qu'ils ont pris le dirigeant un peu plus grinding, je pense qu'on a le même sentiment de rejet, de la compagnie. Puis le online massif, c'est ça. Ça m'en rejoint toujours moins que d'une expérience single player complète. C'est ça. Depuis la génération World of Warcraft, je pense que ça a pris un spin qui nous a expulsé. Mais on aime quand même beaucoup comme studio. Je pense, même s'ils me font vraiment chier depuis quelques années, je vais prendre Squaresoft. Squares, c'est parce que... Parce que quand leurs jeux finissent par sortir, je les aime. Sauf certaines exceptions, mais maintenant Square ont d'autres franchises. Ils ont Eidos, en fait. Ils ont plein de compagnie. Square Enix. Honnêtement, tu aurais dit Konami, je suis à peine un peu plus étonné, genre, Squaresoft que Konami, ou Sega. Non, je prends Square Enix. J'ai beaucoup joué à la Final King, j'ai bien aimé ça. Étonnant. Je vais remettre la pression sur Kingdom Hearts 3. Moi, on tue Deo Sexte, fait que pour moi, ils ont une croix sur eux autres. Ah, c'est dommage. Moi, ça va être super simple. Moi, c'est Witcher All The Way. C'est du Project Red. Ah ouais. Cool. As-tu joué au 3, finalement, ou tu n'as pas eu le temps encore? Je n'ai pas eu le temps de jouer beaucoup. J'ai joué un teaser, à peu près, puis j'ai arrêté. C'est sûr que quand je vais recommencer, je vais recommencer à partir de 0, puis je vais être vraiment immersé. Immersion totale. Mais en tout cas, j'ai juste des bons souvenirs du 2, fait que je peux juste dire go for it. Ouais, ils sont forts, c'est l'histoire, c'est du Project. Ok, puis toi, Benjamin? Tantôt, j'en avais un en tête, mais je vais y aller vraiment avec mon choix personnel, je vais y aller avec Capcom. Ah, cool. Je l'aurais dit il y a quelques années, parce que je trippais sur Resident Evil et tout. Mais je suis plus en train des premiers Resident Evil. De couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Capcom vont y aller soit dans le Ultra Dark, tout dépendant des studios, ou dans le Ultra Enfant. Il y avait un beau contraste entre les Resident Evil et les Megaman, en effet. Et l'autre, c'est le premier choix que je l'ai dit au début, c'était Naughty Dog, mais je vais revenir à Capcom. Ah, ouais, j'avoue. Naughty Dog, il se rapproche de la réalité, c'est incroyable, quand il touche énormément de gens dans leur vie personnelle. C'est juste un jeu. Pour vrai, tous les personnages de Naughty Dog, je les aime, de la part Crash, que ça ne fait pas rapport dans la conversation. Non, j'avoue. Crash Bandicoot. Il y, ouais. Mais, de Last of Us, enfin, non. J'avoue que j'attends bien Last of Us 2, ça devrait être dans les jeux que j'attends beaucoup. C'est vrai. Ouais, ouais, je te dis avec moi aussi, nous quatre. Ouais, je suis plus fan de Last of Us qu'Uncharted. Ça m'a plus rejoint. C'est très intéressant, puis une nouvelle touch de zombie, mais tu n'as pas le feel de zombie, c'est assez intéressant. C'est un Walking Dead sans zombie. Genre, c'est bon, mais... Ils ne sont pas juste comme... Ils sont juste un gros champion en face. Ça fait une grosse différence, c'est con. C'est stressant. C'est stressant. Ça, c'est l'autre point. Non. Dans le petit son, je l'entendrais quelqu'un le faire dans mon salon, je suis comme... Il est tabarnac, il faut que j'ai un bâton, quelque chose. Dernière question de David. Pour quelle franchise de Nintendo aimeriez-vous voir un nouveau jeu annoncé lors de la conférence de Nintendo? Personnellement, je crois que Metroid est le choix évident, mais je dirais vraiment pas non à un Kid Icarus Uprising 2. Bon, puis non, c'est déjà... Ben, moi, je ne réponds pas. Ça, c'est Metroid. C'est tombé ici, il faudrait que je le tatoue. Next Metroid, please! Ok. Vous deux? De Nintendo, c'est sûr que c'est Metroid. On s'attend à un nouveau Metroid. Il faudrait qu'il fasse un Metroid. Il n'y a plus le choix, il y a de la pression. Moi, j'attends avec impatience StarTropic 2. 3, je veux dire. Je pense qu'on est dessus. Attaque de yo-yo! Attaque de yo-yo! Non, ce serait une belle franchise à faire revivre. À résister, oh oui! Je peux te traiter la DeLorean si tu veux aller voir. À changer. Mais, de toute évidence, Metroid a vraiment besoin d'amour. C'est mon choix numéro un. Puis toi, Ben? Metroid, c'est mon choix numéro deux et un en même temps parce que j'irais vraiment avec Chrono Trigger. Oui, mais ce n'est pas Nintendo. Je le sais, je le sais. Mais j'aimerais savoir ça sur Nintendo. Ah oui, je comprends. Mais oui, mais... OK, non, Nintendo, oui, je te dirais Metroid, puis Kirby, j'en ai un petit peu plein mot de piastres. Ben, Kirby, d'ailleurs, il y en a qui vont sortir un autre nouveau pour le 3D. Mais c'est parce qu'on dirait que ça ne m'attire plus. C'est comme un jeu trop... Tu sais, il décourage tout le temps dans ce jeu. Mais je pense que c'est pour les plus jeunes. C'est un jeu de plateforme. Oui, c'est parce qu'il tient par la main qu'il t'emmène à la fin du jeu et qu'il dit bravo, merci d'avoir joué. Je suis tout le temps trop au niveau et après ça, j'arrête. Oui, oui. Tant que j'ai entendu Green Green, c'est ça? Oui, la musique est bonne. Mais sinon, il y a plein, plein, plein d'hypies dormants de Nintendo qui pourraient être ressuscités. Et puis, en effet, Kid Icarus, Kid Icarus, c'est une bonne idée parce qu'Uprising, il était super bien reçu. C'était un super bon reboot et c'était sur 3DS. Fait que le voir, là, en ajouter un beau gros jeu, ils ont créé toute une mythologie des personnages autour de ça. Fait que ça serait un choix quand même intéressant à faire un nouveau jeu avec ça. Il y a plein de potentiel des F-Zero que le monde attend depuis longtemps aussi. Mais c'était à voir. C'était à voir. OK. Ensuite, Marc-André nous a dit « Que pensez-vous de l'oubli de Capcom pour Mega Man Legacy Collection 2 qui vient d'être annoncé ? » Ils ont oublié Nintendo, dans le fond. Ça a été annoncé sur PS4, Xbox One, je crois. Puis ils nous disent aussi « Bon début de saison 3 et bon E3, les gars. » Merci, Marc-André. Merci. Alors, oui, qu'en pensez-vous de tout ça ? Parce qu'ils nous ont fait… En fait, c'est qu'ils ont annoncé Mega Man Legacy Collection 2. Donc, c'est d'autres Mega Man. Je pense qu'il y a 7, 8, 9, 10. Peut-être pas 10. La première version physique de 9 et 10. Oui, c'est vrai. Parce que Mega Man Legacy Collection était sorti sur 3DS mais ils avaient skippé la Wii U. Là, ils font juste sortir sur les autres consoles. Puis, c'est pas la première fois que Capcom font ça. Ils ont skippé aussi avec le Afternoon Collection où c'est Doctail, Chip and Dale, qui ne sont pas sortis sur Switch. Moi, je pense que ça peut être encore annoncé demain les deux droppés sur Switch pendant le Spotlight. Ça peut arriver, mais je ne comprends pas que ça ne sorte pas sur Nintendo, ces jeux-là. Surtout que c'était des jeux qui étaient à l'avance sortis sur Nintendo originalement. Pour moi, c'est illogique. Puis, je ne comprends pas Capcom dans leur jeu. Je pense que Nintendo doit débourser un peu pour avoir ces jeux-là sur leur console. Je suis d'accord. Ils ont envie de faire un maximum de profit en ce moment. Ça fait qu'ils ne voient pas de l'intérêt sûrement ressortir un Megaman parce que la première fois, ça n'a sûrement pas marché. Il y a de l'engouement sur la Switch en ce moment. C'est très in de sortir des jeux sur la Switch. C'est très in. Oui. Mais je pense que Nintendo ne veulent pas sortir de l'argent pour avoir un Megaman Switch. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Moi, d'après moi, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est la Virtual Console qui cause des problèmes. La future Virtual Console qu'il va avoir. C'est les mêmes jeux, donc ils se sentent en compétition avec eux autres même. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti le Legacy 1. Ils se disaient qu'on va faire la même chose et qu'on ne va pas sortir le Legacy 2. Au lieu de vendre 40$ en disquette, on va le vendre 60$ sur la Virtual Console. Ils sont bons pour les deals. Ils vont te vendre ça plus cher. Indépendamment, tu ne vas pas choisir. On va voir. Je ne sais pas s'ils vont parler de ça demain. De la Virtual Console. Peut-être qu'on va avoir une surprise demain et on va avoir Megaman aussi. Peut-être, c'est ça. Peut-être. OK. Il y a Adam qui nous a dit que ses attentes pour le 3, pour lui, ce serait moins de par-par, plus d'originalité, de couleurs, des surprises venant de studios indépendants et pourquoi pas des jeux qui font réfléchir. Ben oui. Plus de puzzle games, ça fait le fun. J'avoue que les puzzle games, on en voit de moins en moins. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est souvent le cas, mais la conférence de Sony puis Xbox, c'est quasiment uniforme. C'est comme Bethesda même. Tous leurs jeux finissent par se ressembler un peu d'une certaine façon. T'as un gun dans les mains puis c'est ça. Je suis d'accord. Ça prend un peu plus de diversité puis on va voir ce que Nintendo va nous apporter là-dessus. Un bon vieux mordicus. Pour les gens qui ne connaissent pas ça. Oui, c'est sur Vidéoway. Là, c'est... Sur Vidéoway à l'époque. En passant, c'est un rip-off d'un jeu de Nintendo. C'est Lolo. C'est Lolo. C'est carrément Lolo. C'est un skin par-dessus Lolo. Mais Mordicus n'était plus cute. Oh! J'ai connu Mordicus avant. Lolo, c'est dans l'univers de Kirby puis c'est vraiment plus le fun. C'est la dernière fois qu'on a vu Lolo et Lala c'est dans un jeu de Kirby. Ah, j'en ai là. C'est la famille des boules. Et dernier email de Gabriel qui nous dit Imaginez si tous les Amiibos apporteraient des costumes des armes à Skyrim. Tous les Amiibos donc pas juste celui de Link qu'on a vu dans le trailer. Donc une armure de Pikachu ou bien des épées de Fire Emblem. Kirby, man. C'est une grosse boule rose. Ah là 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 là. Non, mais je veux Mr. Damon Watch, moi. pour moi ça serait plus Skyrim. C'est des costumes c'est des choix mais je pense en même temps c'est cool que chaque Amiibo ait une fonction. On a souvent parlé que tant qu'à faire un Amiibo qui serve dans tout à faire toute une petite affaire puis rendu là c'est ton choix. Personne va te forcer de mettre un costume de Pikachu mais si ça tente de te promener dans ton monde avec ton costume de Fox McCloud ben c'est ton choix. Tu n'es pas obligé de faire des costumes. Kirby, je niaisais avec une grosse boule rose mais tu pourrais juste faire un shout que c'est au lieu de faire « Oh, ok ! » Tu envoies le monde non, c'est « Fous sur l'odeur ! » Puis tu envoies le monde à l'autre bout ben tu fais l'inverse « Roda, fous ! » Puis là, tu absorbes le monde. Ah oui. Tu viens de vers toi. Pas que tu les manges nécessairement mais ça pourrait les ramener. Ça pourrait être des pouvoirs de même qui ça change un peu les paramètres puis c'est quand même drôle à faire. C'est un style de Game & Watch. Ça serait malade. Tu avales, je ne sais pas, tu attaques juste pour un rat puis là, tu l'as dans la bouche puis tu viens un rat. Là, ça sort complètement le gameplay mais ça pourrait être drôle, ça. Ouais. Ça, c'était les courriels de la semaine. Alors, merci à tous de nous en envoyer puis continuez de nous en envoyer parce qu'on aime ça discuter avec vous puis répondre à tout ça puis c'est le fun d'avoir des commentaires. On aime ça interagir. On n'a pas fait de section à quoi vous jouez en ce moment mais est-ce que vous jouez à de quoi parce que moi... Oui? Encore McWire. Je joue évidemment oui, beaucoup à McWire parce que j'ai des robots que j'aime bien puis là, présentement, il y a des nouvelles updates qui viennent. Si vous êtes intéressé par les mechas ou vous aimez les robots en général, c'est un jeu très intéressant mais c'est très World of Tanks donc il faut pouvoir rentrer dans le gameplay et ne pas être découragé au début parce que ça peut être dur de comprendre tous les paramètres. Sinon, qu'est-ce que je jouais? Je n'ai pas encore fini Andromeda mais c'est quelque chose que j'ai dans ma to-do list. J'ai commencé Song of the Deep qui est un jeu un peu métro de Venia mais un peu funky. La chanson de la profondeur. La chanson de la profondeur. Mais c'est cool quand même? C'est correct. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que ça soit pas mal plus intéressant puis je finis tout le temps il y a plein de petits puzzles puis de petites affaires à régler mais non, à chaque fois je suis comme ah c'était ça je ne suis pas rendu assez profond dans le jeu pour pouvoir cette fameuse phrase quand on n'est pas satisfait ah c'était des jeunes mots Visuellement c'est beau je vois que les mécaniques sont là je sens que ça pourrait tout fonctionner mais il y a quelque chose qui m'accroche qui fait que je n'ai pas le goût d'y retourner nécessairement fait que c'était pas mal ça puis Wildlands que je joue encore un peu fait que voilà Moi je ne pense pas que je les joue à grand chose cette scène non toi Ben je vous reviens ben t'as le goût de oh non moi j'aime bien c'est ce que tu fais t'es Robocop c'est quoi le jeu ? ben je vous avais ben je vous avais je vous avais ben je vous avais ben je vous avais t'as-tu amené Wreck-It Ralph ? ouais c'était Wreck-It Ralph comment t'as-tu dit ça ? c'était pas Wreck-It Ralph t'as amené là ? ouais c'est Wreck-It Ralph j'étais les deux ensemble je viens de pitcher l'autre à côté non c'est euh c'est un nouveau shooter qui ont sorti avec cette gun là ben voyons donc c'est de quoi cette affaire là ? c'est un gun dans le fond t'as ton joystick ici on dirait des tubes d'aspirateur central collés ensemble moi j'allais dire ça a l'air des rampes de piscine t'as tes petits joysticks t'es pitons t'as tous les pitons dessus pis c'est un shooter incroyable là ah ouais ? en VR Space Invaders c'est quoi nom ? pas Space Invaders les patrouilleurs de l'espace je sais pas si vous vous rappelez Starship Troopers Starship Troopers mais là un les araignées ah ouais ok ben tu vis ça avec cette casse là c'est stressant les premières fois que tu les vois t'en as même peur là tu te cherches les points faibles alors on va faire un téléthon pour me financer mon VR ça va jusqu'au bout la perception des euh comment tu le vois c'est vraiment comme si t'étais là pour de vrai sur la planète Mars qu'il y a des aliens pis tout pis le 3D ah attends c'est pas c'est pas comme Starship Troopers Starship Troopers c'est sur Glen Datou Glen Datou pas sur Mars eh ben sur Glen To va t'arrêter de tout euh je sais pas c'est quoi le nom de la planète je sais pas c'est quoi le nom de la planète c'est le tout vers le top euh non c'est ça c'est vraiment bien fait pis le stress des débites tu connais pas les points faibles pis tout la première fois qu'ils foncent sur toi la première fois qu'ils te touchent euh le petit pincement de coeur il existe vraiment c'est certain ça va être stressant tu t'as le gun pis tu trappes avec le gun mais le gun ça va te tirer dessus ah tu t'es comme oh shit t'es quitte toi pis le restart ça reload tu recommences pis quand tu changes de gun tu changes de gun quand tu reload tu reload tu bouges avec le joystick qui est dessus fait que tu peux avancer c'est sûr j'étais couché non les foussions fétales les araignées te mangent non il y a jamais de game over tu fais juste comme voir tes intestins sortir à l'infiltre non pour vrai c'est vraiment un bon jeu je cherchais encore le titre par contre ben ça aiderait pis euh pis toi Alex tu joues-tu à quelque chose ces temps-ci j'ai pas eu trop tôt de temps ces temps-ci euh good moi non plus j'ai su c'est-tu firepoint? firepoint yeah firepoint vive google non c'est-tu ça firepoint ben j'sais pas mais ça a l'air d'être une planète qui a des j'entends-tu faire quelque chose non non c'est ça non c'est peut-être moi c'est mon ventilateur il fait chaud quelqu'un en est ouais je m'attendais vraiment à moins que ça pis pour vrai avoir joué à tous les jeux VR que la plupart c'est tout le temps dans une situation où est-ce que tu bouges pas pis la seule chose que tu peux faire c'est regarder de gauche à droite à part Resident Evil 7 mais il donne des nausées parce que la console est pas assez forte à ce jeu-là il est quand même un petit peu moins fort pis il donne vraiment une sensation d'être présent dans un monde plus mal fait dans le fond ben il est mal fait mais je regarde ça pis moi je m'attendais à ce que ça soit pas mal plus carré que ce que tu sais moi je pensais que c'était beaucoup plus abstrait pis je regarde pis je vois les monstres pis eh tabarnou j'aimerais pas ça que ça me tourne dans le fond c'est du ps3 dans le tapis là t'es live dans la situation c'est logique si tu veux donner plus de framerate c'est important c'est hot c'est hot pour péter les pattes pis une fois que les pattes sont explosées je sors dans la mitraillette ou des grenades pis ils explosent là mais la première fois quand ça vient de voir toi pis t'as des vêtements qui coups là pis ça répond vraiment bien où tu vises avec le gun c'est vraiment précis quand t'as le fusil comme ça dans les mains là tu regardes ton gun dans le jeu c'est comme si t'avais vraiment le gun la manière qu'il est faite pis tout c'est pareil pis tu peux même faire ça avec là j'ai encore des traumatistes de la oui c'est que tu fais ça pis ça fait ah 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 quand tu fais ça quand tu fais ça avec le gun un moment donné il fait comme seul pis euh non mais il fait tous les mouvements que tes bras peuvent faire de limite il respecte pas là il revient c'est vraiment hot fire point good nice qui va écouter le 3 demain la conférence de nintendo c'est vraiment un peu mais au travail ça va être pas facile ouais moi oui c'est sûr c'est vrai bon fait que ben écoutez là dessus on va se souhaiter un bon un bon E3 nintendo et euh un gros merci d'avoir été là c'était vraiment cool on a eu une longue discussion si vous êtes encore là je sais pas combien de temps ben merci ben merci merci beaucoup merci de nous écouter et on va remettre ça c'est sûr ouais Guillaume tu veux-tu te faire nos séances habituels bien sûr n'hésitez pas d'apprécier en faisant un like sur sur ce vidéo euh un share si vous euh un partage un partage euh si vous trouvez que ça mérite de le partager à d'autres personnes commenter on adore euh interagir avec vous comme on vous a dit euh on a aussi une place sur facebook donc euh n'hésitez pas d'aller sur youtube et sur facebook euh dans les adresses qu'on met normalement dans la description il me semble et euh et voilà pour vous c'est un petit effort pour nous autres ça nous aide beaucoup donc euh merci énormément et merci d'avoir écouté partagez ici là ici et là ici là là merci beaucoup tout le monde merci et on se revoit bientôt merci 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 merci